Ça y est, vous êtes prêts ? Tous les jours ! 18h21h sur Virgin Radio C'est qui ? C'est qui ? Comment vous faisiez avant ? Mais oui, mais comment vous faisiez avant nous ? Bonjour ! Bonjour, ou plutôt bonsoir ! Il est 18h, j'espère que vous passez un bon moment avec nous J'espère que vous avez passé une bonne journée en écoutant Virgin Radio Ou peut-être en écoutant d'autres radios Et vous venez tous nous retrouver à 18h Et ça me fait très plaisir, merci d'être à chaque fois un peu plus nombreux Et tourner le bouton ce soir encore Nous allons reparler de ce qui s'est passé dans la journée On aime bien parler d'actu, on aime bien rigoler de tout On est un peu taquin, on est un peu frondeur On est un peu foufou Mais c'est aussi pour ça que vous nous aimez bien Et vous nous aimez aussi parce qu'on offre 3000€ évidemment Ah oui ! Ah l'argent ! Ah l'argent ! Mais je sais, je sais Mais est-ce que m'en parlez pas à l'argent ? Ils sont vénal ou ils sont véno ? Ils font du véno Autour de France, ils font du véno C'est une question que je me posais Ils habitent sur les vénals Et ils font du véno D'accord, ok C'est ma réponse, c'est bon Au nom de France Ok Ça c'est sur l'eau, tu fais du vénalo Ah c'est du vénalo, c'est ça Tu pédales sur l'eau, tu fais du vénalo Oh ok, joli, il faut du vénalo Voilà Voilà, voilà Sinon ce soir dans l'émission Vous passez, vous êtes en forme tout le monde ? Oui Ça va Marie ? Super bien, ouais Bon pied, très bien Ça va ? Je t'aime depuis que t'es allé chez le coiffeur T'as vu une nouvelle coupe ? Il est tellement mignon comme ça Ah mais attends, il était tellement dégueulasse avant Ah non, mais c'était une coupe de... On aurait cru du Gary à la grande époque C'était quoi cette coupe de cheveux avec les cheveux sales ? Il nous mettait un serre-tête dans les cheveux Il s'est laissé faire par maman Non, non, mais je suis désolé Elle a eu raison, il est beaucoup mieux comme ça Avant j'avais un peu honte de lui Je marchais à 2 mètres, vous n'avez pas vu à Disney ? C'est à 3 mètres de lui C'est vrai Avec son serre-tête là Cette espèce de footballeur ukrainien en voyage là Qu'est-ce que c'est que ça ? J'y croyais jusqu'au moment où j'ai croisé ma femme Qui m'a dit On dirait ton père Donc je fais un biais de mon papa Mais j'ai fait chier le coiffeur Le pire c'est quand t'as croisé ton père Qui a dit C'est bizarre quand je bouge le bras Ça bouge pas en face dans le miroir C'est moi papa Oh là là On est coiffé pareil Jeff va bien ? Très bien Parlant de coupe de cheveux Le prof d'histoire géo Moi je tiens le coup Je ne laisse pas faire La wave est là de plus en plus Vous n'avez pas vu son mouvement ? Il a les mains encrochées Il met ses doigts Il a le mouvement Je dois faire toute la journée Il a les doigts Il se prépare Il se lève Ils sont encrochés comme ça Et hop Il a un petit mouvement mécanique Des doigts en peigne Pourquoi je fais ça ? Parce que si tu fais ça T'as plati Encrochés Hop Tu mets en arrière Tu les graisses Tu les graisses Tu les graisses Mais Jeff Ton problème je crois que c'est que tes cheveux Ils vont tomber avant de pousser C'est la première fois de ma vie Que tu prends une calvitie Qui augmente ta vue d'oeil C'est incroyable Il a raison Je pense que t'es un cas pour la science Le mec C'est vrai que Au moment où ils seront assez long Je suis sûr que si tu fais un timelapse Sur sa tête En 24h ça bouge Non pour le coup il a raison C'est vrai que ça progresse Vous les connaissez depuis quelques semaines Dans le désert avance C'est ses cheveux qui reculent Écoute Jeff Si tu te sens bien comme ça moi je te soutiens Moi je me sens bien comme ça Tu verras encore dans 6 mois et tu seras comme moi Et je crois moi on est bien comme ça Ça va Stouffe ? Ça va très bien Tu es en pleine forme tout va bien ? En pleine forme Dis donc c'est quoi ce petit pull extraordinairement bien rempli Vous nous avez mis un super push up ou je rêve ? Excusez moi les amis Je connais ma Stouffe depuis des années Là il y a du push up de chez push up Non il n'y a pas de push up Non Attendez laissez la vérifier Non il n'y a pas de push up Mais non les cols roulés à chaque fois qu'on en met C'est pour ça qu'on aime bien C'est que ça nous avantage à chez Le col roulé fait ça ? Je ne le savais pas Mic on va bien ? Ça va Bordaz aussi ? Très bien Il y a du push up on est d'accord Il y a du push up évidemment qu'il y a du push up Non Très joli Moi je vais toucher si c'est comme ça Vous êtes très belle Personne ne se touche On commence l'émission normalement Bichette va bien ? Oui ça va On a dit pas de bonnet Bichette Oui ça va Non mais moi ça c'est pour toi Non moi j'ai pas de pompon On avait dit pas de pompon Oui c'est vrai Les bonnets je supporte C'est pas les pompons Dans un instant Nous aurons 5 choses sur les femmes Que les mecs ne comprennent pas Une véritable étude Donc les filles restez avec nous Oui il y en a 5 principalement Nous reviendrons sur les compilations Des animaux dans les chansons Vous vous souvenez on avait mis les chèvres Oui Il y a d'autres animaux Il y a d'autres animaux Nous aurons tout à l'heure des cadeaux à gagner Vous allez jouer avec nous On jouera tout à l'heure notamment Avec des titres Et des vidéos qui ont fait le plus de vues sur Youtube Je vous donnerai des vidéos Ce sera à vous de me dire Laquelle d'après vous a fait le plus de vues que l'autre Il y a des trucs surprenants dans ce jeu Il y aura quoi gagner ce tout ? Un Pac-Thompson tourne-disque Ouais Arrête ! Mais non ! Arrête ça va être bientôt Ça va être un manche-disque Dans lequel vous pouvez... Non mais arrête ça ! J'ai piqué J'adore dire ça Des nouvelles de Nikos tout à l'heure Et de Cyril Hanouna en même temps On les aura au téléphone Qu'est-ce qu'il y aura encore ? Nous aurons le 6x8 fight Oui Et le 6x8 fight aujourd'hui Puisque vous le savez La France est la dernière en mathématiques Donc 6x8 Jeff 48 Et voilà Coiffure de prof de maths Résultat de prof de maths Et bien dans le 6x8 Nous ferons tout à l'heure Le combat des steaks hachés Nous prendrons deux marques de steaks hachés Et ils s'affronteront On verra lequel des deux est meilleur au 6x8 C'est con Bah quoi ? Il y aura l'appel en boucle Je sais que vous aimez bien Et la boîte à dos Ah ! Depuis hier Donc la boîte à dos On la fera dans un instant Je l'ai vu le dossier qui est à l'intérieur Bah oui Je l'ai pas dit Je l'ai vu Fantastique Le dossier de la boîte à dos de tout à l'heure Est fantastique Je pense que C'est marrant Tout le monde commence à dire stouffe C'est pas moi Je trouve qu'il y a une bourde c'est moi Ça va Non mais je trouve qu'il y a une bourde c'est toi Bon vous avez tous passé une bonne journée ? Oui J'ai eu l'info du jour On démarrera sur ces chiffres là Vous vous souvenez de Pablo Escobar ? Bien sûr Pablo Escobar Le plus grand trafiquant de drogue colombien Qui avait vraiment dans les années 70 Je dis pas de bêtises Eh bien on apprend que Pablo Escobar Dépensez l'équivalent Avec la somme d'aujourd'hui 2500 euros Par jour Donc revenez dans les années 70 2500 euros Dans les années 70 C'est monstrueux On sait pas de quoi 2500 euros par jour En quoi justement ? En quoi ? En quoi ? En poudre blanche ? Bah enfin c'est lui qui la fabrique Il va pas se la racheter Qu'est-ce que t'achètes les mecs ? Le gars il fait tourner le commerce Il vend il rachète Comme ça il a un minimum de chiffre d'affaires Je suis mon meilleur client Non 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 c'est pas ça En quoi se tuer ? Non En garde du corps ? 2500 par jour en garde du corps A l'époque non c'est un effet énorme Non mais c'est une bonne idée mais non En alcool ? En café ? Non En café ? Eh parce qu'il y a besoin des patates Je sais pas si En cigare ? Il prenait tellement d'autres choses Que le café l'endormait Il disait faut que je dors En cigare non 2500 euros par jour en cigare C'est possible Mais non En barbier Moustache 2500 par jour Tous les jours En cam sexe En cam sexe dans les années 70 En cam sexe En rouleau de papier Pourquoi tu veux dire la gaffe c'est pas beau ? Non non Mais je crois que Pablo Schubert ne touchait pas Non il touchait pas Il voyageait à chaque fois tous les jours Oui mais ça lui coûte c'est pas ça Vous trouverez pas Pourquoi on trouvera pas ? 2500 euros par jour En élastique Hein ? En quoi ? En élastique ? Pour rattacher les liasses de billets Il dépensait 2500 euros par jour en élastique C'est énorme Pour rattacher les liasses de billets Est-ce que vous imaginez ce que ça peut faire en billets ? Parce que là on parle des élastiques Ça coûte rien Ça coûte que dalle un élastique Ça coûte rien C'est un truc de ouf Moi je veux dire en Colombie pour être riche faut vendre de la drogue ou des élastiques C'est l'un des deux Mais c'est un truc dingue je crois qu'on se représente pas Parce que c'est aimé Mais évidemment comme toutes les choses Comme ça ça a mal fini Bien sûr Parce qu'il y a une justice Mais il est tombé à cause des élastiques Bien sûr Et qui fait le malin tombe dans le ravin Voici Guetta Vous allez passer une belle soirée avec nous Et nous aussi demain ce sera une émission avec tous les meilleurs moments Et on vous prépare un vendredi soir karaoké On a même la date La date circule c'est le 16 Le 16 mars Je vous le dis Inscrivez-vous avec nous Émission vendredi soir spécial karaoké En studio public On va passer un grand et beau moment encore De convivialité De rigolade et de fausses notes J'ai 2-3 infos Avant qu'on ait la mauvaise nouvelle du jour de Guillaume Avant qu'on ait les animaux Qui sont dans les chansons Et oui Des fois des animaux se glissent dans les chansons Vous n'aviez pas fait attention jusque là Mais il y a des cris d'animaux à la place des chanteurs On en parlera dans quelques minutes Mais on apprend dans le journal aujourd'hui Que 15 minutes de frissons Vu le temps qu'il a fait là Le printemps vous avez vu arrive A partir de samedi ça remonte Et on va passer de l'hiver rude Au printemps en 8 jours Oh c'est bien La semaine prochaine il fait 15 degrés Voire 20 degrés dans le sud Ah où est la vie ? Ah il y a des gens qui vont être bien Il y a 3000 euros à gagner dans un instant N'oubliez pas que je vous appelle Je vous dis bonjour Ou plutôt bonsoir Non c'est pas ça Vous faites quoi à 18h ? J'écoute Koi sur Virgin Radio Et vous gagnez 3000 euros Ça a été gagné cette semaine Combien j'ai de batterie ? C'est vrai que c'est l'histoire de batterie Fredo il est en PLS C'est vrai ? Ah bah oui Je l'ai entendu tout à l'heure Je passais dans les couloirs Il demandait est-ce que ça a été gagné ? Je l'ai entendu Il est pas bien Il a fait un CLM Je vois qu'il écoute l'émission C'est vrai que quand il a dit Ça a été gagné Ça a été gagné T'aurais dû passer T'aurais dû faire T'avais qu'à écouter Il avait fait rire L'importance Il était où ? Il faisait quoi ? Je ne sais pas Je ne sais pas Monsieur avait visiblement mieux à faire Mais c'est vrai qu'on ne le voit plus avant Il a peur de ce jeu Il se cache Bon les amis 15 minutes de frisson dans le froid Équivaut à une heure de sport C'est le sondage C'est le chiffre du jour En gros 15 minutes à faire Le fameux Une heure de sport La fameuse cryothérapie Moi j'avais essayé ça une fois Tu te mets en slip Tu fais ça 4 minutes Et ça équivaut à une séance de sport Parce que tout ton corps travaille Tous tes muscles travaillent Et ça consomme de l'énergie Ça consomme des calories Ah mais t'as froid C'est le but Faudrait du froid mais chaud Moi je vous le dis Ce soir on finit l'émission 21h15 Si vous m'appelez Je suis pas sûr que ça capte Parce que je serai dans mon congélo Je peux mettre un quart d'heure Dans le congélo Avec mon casque Mon iPad Mes écouteurs Entre le poulet et les haricots Moi aussi Si vous me cherchez Je suis là Appelez-moi Mr Freeze Mais ça capte au moyen Donc faites très attention On fait un bisou à Guillaume Qui habite Paris Comment ça va Guillaume ? Mais ça va bien et vous ? Mais oui Guillaume La vie est belle Oui ça va Ça va bien Nous on a perdu le nôtre On a payé Ah non c'est le nôtre Ok d'accord Ok Est-ce que je me disais Bichette vient de sortir Ok Ok Je vais me comprendre Bonsoir Guillaume Bonsoir Guillaume Je n'ai même pas capté Bonsoir 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 Avez-vous eu une galère du jour ? Seriez-vous en famille avec Guillaume Notre réalisateur alias Bichette ? Pas du tout Je ne connais pas cette personne C'est marrant Vous avez la même voix Oui c'est marrant Vous avez la même voix Puis il y a un petit côté Superman Clark Kent C'est-à-dire que quand on vous a au téléphone Il n'est plus devant moi Oui Je ne vois pas de quoi vous parlez D'accord C'est qu'un truc qui fait très bien les niveaux Alors je t'écoute Très bonne audition D'abord Guillaume Est-ce que vous nous écoutez régulièrement ? Bah bien sûr Vous nous entendez bien Vous faites quoi à 18h Guillaume ? J'écoute Koué sur Virgin Radio Mais là Mais j'ai une galère Ah Voilà J'ai été J'ai vécu une trahison Trahison d'un ami D'un frère D'ailleurs je l'appelais frérot Donc Je devais partir au ski Oui Là ce soir J'avais réservé des vacances Oui Et il m'a laissé tomber là Maintenant Là Là A même pas H-3 du départ Aïe 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 Et du coup il n'y a personne quoi T'es tout seul Non du coup je me retrouve tout seul Je vais J'ai skier tout seul Ah mais c'est vrai ça C'est moche Et quand je lui ai dit que du coup J'ai skier tout seul Il m'a dit Oh bah c'est pas grave Tu te feras des copains Mais ton épouse Non mon épouse Alors d'ailleurs Comment est-ce que vous savez Que j'ai une épouse Parce qu'on sait tout Votre chérie ne vient pas avec vous Non Elle travaille D'accord Ah c'est con ça Oh la 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 Je suppose que tout est réservé Hôtel et tout ça quoi Et en plus tout est réservé Même des vêtres Et vos parents J'en profite pour passer Une petite annonce Oui Si vous avez envie De vous éclater De passer un moment Chaleureux Convivial avec moi Au ski Et bien sachez que Tout est réservé Ah d'accord Donc ça veut dire que Si quelqu'un veut vous rejoindre Alors Oui Du sexe féminin En cas Ça peut être un homme Une femme Avec un chapeau N'importe qui Vous savez là Je prends tout ce qui passe là Avec moi Je comprends bien Pourquoi tu me l'as proposé C'est votre chérie Qui va apprécier cette phrase Je prends tout ce qui passe Je prends tout ce qui passe Je pense qu'elle va Beaucoup m'apprécier cette phrase Si elle écoute l'émission Bichette viens t'asseoir Je ne savais pas Que tu avais perdu ça Bah oui Tu es seule pour aller à la montagne C'est tellement triste En même temps Ça fait du bien aussi De skier Aller se coucher tout seul Sans avoir de compte à rendre Oh la la non La tristesse Tu reviendras plus sobre Est-ce que ça fera du bien Ton foie Non ? Bah non Parce que du coup Il va falloir que j'oublie Parce que moi j'ai vu On a fait 4 jours de montagne 4 matins C'est tout pour la douche ici C'était 4 matins La baignoire a fait 4 jours de repos Mais C'est horrible Le truc c'est qu'après Tout le monde veut en prendre Pour un crado Alors que c'est pas vrai Mais arrête de vous dire ça J'ai fait des sparrés de piètre Je me suis forcé Voilà les cheveux Mais bon le matin Si tu étais quand même La douche Tu passais pas par la case douche Le matin Tu sais quoi Je vais te dire Il y avait une douche Dans la chambre C'était magique Parce qu'on l'appelait On était au petit déj On lui dit ça va Il dit ouais Je me réveille Il dit allez viens Et puis en subluminant Il dit il passe par la douche Bienvenue sur Virgin Radio Merci d'être avec nous Dans un instant Je vais chez vous Vous offrir 3000 euros C'est vrai que Si c'est gagné On sera heureux Mais il va falloir Que je prépare mentalement Notre directeur des programmes A tout de suite On est de retour Bougez pas Et ça veut dire qu'on cartonne Merci à vous Corée est omniprésent Et omnipotent Tu l'écoutes à la radio Tu le suis sur les réseaux Et tu marches ses vidéos Après Il a une vie privée Mais Qui a très peu d'intérêt Corée 18h21h sur Virgin Radio Vous avez vu que A force de faire gagner 3000 euros Les conséquences Il n'y a plus de chauffage Dans tout Virgin Ils ont coupé Ils sont en tout doux Dans les carots les gars Il n'y a plus de chauffage Ils ont dit dire Corée il a fait gagner Ou pas cette semaine Ouais il a fait gagner Ok J'en ai mis du coup Ah J'en ai mis du coup Ouais ouais Bah non C'était On l'avait dit C'était au chauffage Ah bah vous n'êtes pas content Vous avez déculé à Corée C'est lui qui a fait gagner 3000 euros Ah non J'en ai mis Tu ne connais pas Tu coupes Voilà tu fais une dérivation Europe 1 Surchauffe-moi les vieux Allez Tu as l'impression D'être en talasso Allez vas-y vas-y Le standardiste Il est en boudoune Allez vas-y Julie Elle va croire qu'elle est au terme Allez vas-y vas-y Donc en tout cas J'espère que Non mais c'est comme ça Que ça se passe Mais ils ont des tuyaux Selon les bons trucs Ils coupent Ils mettent trop chaud Le mec il a une console De mixage du chauffage Alors Alors qu'est-ce que je fais J'ai dit mais ouh Je monte un peu RFM Je baisse un peu Europe 1 Dès que les animateurs Un peu trop vieux Il faut les garder frais Je baisse la température Et Virginie il coupe Il dit Hey c'est les plus jeunes Allez hop On va les remettre dans le four En camion avec leur doudoune Les gamins ça va Ils sont jeunes Ils sont vifs Ils oublient qu'il y a nous En attendant 3000€ à gagner dans un instant Ça va être magique cette histoire Mais avant Pour ceux qui s'amusent A aller fumer de la chicha Grande mode la chicha Ouais Très grande mode Alors que dans un instant On aura le 6x8 fight Oui je vais revenir sur ton lancement De hashtag bordasse Dès que j'ai fini mon histoire De chicha La grande mode Donc c'est d'aller dans les bars à chicha On est à la cool On est là On fume Moi il y a un truc Que je ne comprends pas Il faudra qu'on m'explique Pourquoi on n'a plus le droit D'aller fumer une clope Ou un Moi je aime un peu le cigare C'est pas bien C'est pas bien Mais pourquoi avec des amis T'es obligé de te geler Sur une terrasse Ou un chauffage Voir même sur les terrasses Maintenant on t'emmerde Avec un cigare Alors que t'as le droit Ouvertement D'aller fumer ta chicha Dans une pièce fermée Parce que c'est un vapeur C'est pas de la fumer Et bien c'est un lieu Réservé à ça Et bien on apprend Que la chicha La chicha La chicha C'est 25 fois plus De goudron Qu'une cigarette 2,5 fois plus De nicotine Et 10 fois plus De monoxyde de carbone Sauf qu'une clope Alors c'est de la merde aussi Mais une clope Tu vas te fumer une clope Tu t'es éteint ta clope Tu passes à autre chose La chicha Tu tires dessus Toute la soirée C'est à dire que Dans la réalité Tu t'en mets beaucoup plus Oui tu vas rechanter la chicha Encore une fois Elle est dans sa tête Je ne l'ai pas fait Non mais c'est dingue 2,5 fois plus de nicotine 10 fois plus de monoxyde de carbone 25 fois plus de goudron Qu'une cigarette En gros fumer une chicha Je vous fais un parallèle C'est comme fumer une voiture diesel Vous voyez Vous avez votre femme Qui démarre sa Peugeot 406 Et vous allez derrière Et vous faites Oh Non mais c'est vrai C'est l'équivalent C'est que de la cochonnerie Bordas Aujourd'hui c'est la journée de quoi en France Dans le monde entier C'est la journée du compliment Oh la journée du compliment C'est là où on dit des compliments Je te trouve beau Et quand est-ce qu'on fait des compliments Généralement quand on veut Draguer C'est là où on fait que vous êtes belle Mademoiselle C'est vrai Si t'arrives en disant Dis donc C'est la mère Ou c'est la fille C'est la fille Pas compliment ça Pas bien Le hashtag du jour Pour draguer j'ai déjà Et vous nous mettez la suite Hashtag pour draguer j'ai déjà Mettez le loup en tétée Ça vous pouvez cartonner avec ça ce soir Qui a déjà fait un truc fort ? Jeff Moi pour draguer j'ai déjà slidé De la gauche vers la droite Sur mon écran comme ça Plein de fois J'ai envie de dire même toutes les fois Ça marche Et alors Pietre Moi je crois que j'ai déjà traversé la France Pour rien On s'en souvient de cette histoire Il a traversé la France pour un rendez-vous Et on n'est jamais venu Zai 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 Non c'est triste J'ai jamais revu Marie Hashtag pour draguer j'ai déjà J'ai déjà fait livrer un kilo de bonbons Là t'avais très envie Oui Là une fille Qui te fait ça Parce que généralement c'est les mecs Qui font ce genre de truc Une fille qui te fait ça Là Mais je l'ai eu C'est vrai Il l'a eu Mais bon il était gros Mais je l'ai eu Il a eu 5 ans ou quoi ? Il y a un qui est beau Il était comme moi Oui Pietre J'ai défoncé un rond-point Toutes les fleurs qu'il y avait Sur un rond-point Et je l'ai posé sur Je les ai toutes posées Sur la voiture De la fille en question Et je lui ai posé sa voiture Ça a marché ? Ah bah non Elle m'a défoncé Mais On l'a dit pour draguer Pas pour faire fuir Pietre Il faudra qu'on se reparle quand même Hashtag pour draguer j'ai déjà On fera le tour de l'équipe Et de vous tous Sur Twitter Pour l'instant 3000€ Go Alors Vous faites quoi à 18h ? J'écoute toi Et on va vivre radio Dans un instant Le 6x8 fight Nous allons faire un 6x8 Sur les fabricants Qu'est-ce que t'as ? Je trouve qu'il m'a servi Un café clair Il est très bizarre On est d'accord Je le trouve extrêmement transparent Attention nous avons frérot Ah et frérot Est-ce que la personne Est-ce que quelqu'un aurait oublié De mettre une capsule dedans ? Je crois bien C'est le traître Féro était-ce vous qui deviez partir En vacances à la neige avec lui Que s'est-il passé ? Bah j'ai pas pu Ma mère elle m'a posé un ultimatum Je dois garder mon petit frère Un ultimatum C'est comme l'ultimate fight C'est l'ultimatum Bichette est le premier degré C'est pas Olivier Tom L'ultimatum On ira au soleil ensemble Alors c'est quoi l'ultimatum ? Je dois garder mon petit frère en fait J'ai pas le choix Et mon chien aussi Je dois le nourrir Tu ne pouvais pas partir avec ton frère ? Non non Ok ok vas-y vas-y Je ne veux pas renouveler Je ne veux pas parler de ces mauvais problèmes Je sais ce que c'est qu'un ultimatum Ne t'inquiète pas Je vais vous offrir 3000 euros Je vous appelle Je vous dis vous faites quoi à 18h Et uniquement ça Si ça fait comme la demoiselle d'hier Oh la la Qui me dit Oh c'est coé Et qui ne sait pas dire la phrase Ça ne marche pas C'est frustrant C'était horrible ce qui est arrivé hier Horrible 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 Nous allons Horrible horrible Nous allons à Vitrolles Vous savez que vous êtes nombreux à nous écouter dans la région de Marseille Oui bien sûr A Vitrolles évidemment Ça n'a rien de bien C'est rigolé C'est rigolé On va à Vitrolles chez Vincent Caralpe Caralpe Je l'appelle Et on verra bien Afrique Ah bref 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 Ah bref bref Pas souffert du tout Ah si il répond pas c'est mort Du tout du tout Allo Allo bonjour je suis chez Vincent Non je vais pas chez Vincent Au moins c'est clair Rapide Conci On est pas chez Vincent C'était pas son ex On aurait dit Herculez y'a rien à voir Je suis plus avec Elle elle était vénère Elle voulait pas entendre parler de Vincent Alors elle Mais non c'est que Là c'est une erreur Il habite pas là C'est mort Je l'ai renvoyé C'est fini Bon je vous fais un gros bisou Alors on va Tant pis Tant pis On s'est fait raccrocher à la gueule On s'est fait raccrocher à la gueule Oui bah tant pis Non mais j'ai pris pour moi Tu t'es raccroché comme ça J'ai envie de la rappeler pour m'excuser Bah si Non non je peux pas J'ai pas le droit de la rappeler une deuxième fois J'ai pas le droit de la rappeler une deuxième fois Restez avec nous Sur Virgin Radio J'espère que vous passez un bon moment Voici Bruno Mars C'est Fin C'est Infinest Finest Finest C'est pas fitness Non non Finest Ok c'est un ultimatum Ok la grande Corée 18h21h Sur Virgin Radio Je suis tout fou Je suis chanchon Je n'ai pas offert les 3000€ Oh la la Ça peut pas tomber tous les jours non plus Ah le chauffage remonte Ça a été gagné non ? Allez tu leur remets 20 degrés Frédot il a fait la roue dans les couloirs Ouais parce que les mecs ils ont des moufles Donc vas-y remets leurs 20 degrés Bon en attendant Les 3000€ Bah voilà c'est comme ça Tant pis C'est le jeu Mais c'est le jeu Ça peut pas être gagné tout le temps J'adore Vincent il est pas là Mais dis-moi Vincent Ça m'a énervé C'est un ex Il y a un truc là Il y a quelque chose qui s'est mal passé Je ne sais pas ce qu'il y a eu Mardi prochain on fera l'émission au public Il y aura plein d'invités Mardi prochain Il y a Anne Roumanoff entre autres J'en ai oublié C'est pas là qu'il y a Jean-Luc Jean-Luc Je sais pas Comment ? Oh bah alors C'est à moi de le faire Non c'est pas à toi de le faire Ah la 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 Je vais le faire Je vais le faire Je vais tout faire moi-même Tu sais quoi ? Regarde je le fais Voilà regarde je fais Jean-Luc Rechman Voilà Toujours la mardi Je vais tout faire La question qui ? La question qui ? Il y aura Philippe Candeloro ? Oui Tarek Bouddhabi ? La question co ? La question une ? La question qui ? Je crois que c'est ta copine qui revient C'est qui ma copine ? Ochi J'adore Elle va revenir jusqu'à ce que j'en ai marre Et un jour j'en ai pas là T'es là mais j'aime plus J'en ai assez Et quand est-ce qu'il vienne le groupe ? C'est la fête La fête de mon livre C'est un groupe de Pontivy évidemment Qui avait fait la fête à Pontivy Oui et du coup moi ils m'ont proposé une date Et ce serait ce mardi en fait Ah aussi ? Oui exactement C'est la fête à Pontivy Peut-être revoir une ou deux de leurs paroles Parce qu'il y avait un truc à un moment donné Je m'avais choqué l'oreille Du coup je vais leur dire Et là ils font des cours de musique synthé etc Parce qu'ils t'avaient dit que c'était une planche de bois Donc là ils sont à fond Non mais qu'ils viennent avec la musique Ils s'en viennent pas Parce qu'une semaine pour apprendre à jouer du synthé Ça me paraît juste Ça fait pas non Non et puis c'est plus drôle avec la planche Voici le 6 x 8 fact Le principe est simple A partir du moment où je dis 6 x 8 Je déclenche un chrono Qui sera le plus fort ? Nous avons fié Nous avions fié ? Nous avons fié ? Nous avons fié les boulangers contre les bouchers Oui Nous avons eu les pompiers contre les policiers Les policiers Cultura contre la FNAC Oui Les Uber contre les taxis Et là nous allons faire Les fabricants de steak Contre les fabricants de steak Pas la même marque Avec Charal Charal Contre Bigard Je voudrais les amis qu'à chaque fois que je le dise On soit à égalité de citations Je ne savais pas qu'on pense qu'on a privilégié une marque Bien sûr Donc nous allons faire Bigard Contre Charal Charal Charal, Christine, bonjour Bonjour Christine Bonjour Christine, je ne vous dérange pas Non, vous êtes ? Monsieur Coé De quelle société ? La société Virgin Radio D'accord Attention 6 x 8 Allo ? 6 x 8 Vous êtes... Non, je suis désolée Mais vous êtes sur le standard Oui mais justement Oui je sais 6 x 8 Un instant s'il vous plaît Ah d'accord Je suis demandé C'est un pas grave 6 x 8 On laisse traîner le compteur Le chrono tourne Bien sûr le chrono tourne C'est parti prendre une calculatrice Thank you for calling Humm Charal C'est nous ou c'est eux ? Elle est en train de sourire Nous aussi on l'a Les mecs ils ont quand même massacré une belle chanson par rapport C'est sérieux, c'est ouf Donc là Elle est en train de faire le tour des bureaux Pour essayer d'avoir un 6 x 8 Eh Roger Elle fait les 6 x 8 Elle fait les 100 pas Allo ? Elle est partie à la comptade Attends Ah bah oui Charal La rive La rive Plus là Ça c'est après Ça c'est après Charal calcule 6 x 8 Elle va le faire Elle va le faire C'est énorme C'est fantastique les gars C'est un liner Bon bah On peut pas les appeler sur une autre ligne pour dire que le compteur tourne Ouais on va le faire Allo ? Allo ? Oui ? Vous avez la réponse ? Je vous écoute Non je suis désolée monsieur 6 x 8 ça vous dit rien ? 6 x 8 Je suis désolée vous êtes sur le standard 6 x 8 On s'aime deux quand même en théorie on le maîtrise 6 x 8 ? Écoutez vous êtes sur le standard Oui mais ça n'empêche pas Je serai dans la cuisine que ça fait toujours 6 x 8 6 x 8 Après je vous embête plus Après je vous embête plus 6 x 8 Je suis désolée monsieur Je ne peux pas m'amuser Non 6 x 8 donc La France écoute là 6 x 8 ? Ah Excusez-moi J'adore Tant pis Tant pis Vous savez quoi ? J'adore l'excuse Vous êtes au standard Mais oui Et comme si moi on m'avait interrogé quand j'étais gamin J'aurais dit non mais parce que là je suis pas au tableau Je suis dans le fond de la classe Ouais Au tableau je le connais Mais là dans le fond je sens pas Il y a des mauvaises énergies sur moi Non mais là je suis assis Je suis assis Et maintenant nous allons donc appeler le deuxième le concurrent Bigard 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 Ça c'est Bigard Ciao Bigard Attention C'est Réjus Tu le remets hein Je suis déçu Ah bah oui On y va C'est n'importe quoi Bonjour Bigard Rangis Coé Virgin Radio Vous allez bien ? Oui 6 x 8 Pardon ? 6 x 8 Euh J'en sais rien je sais pas Dites fait 6 x 8 48 Oui Ça c'est Bigard Bravo 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 Vous venez de mettre une tau La charale Mais alors la charale Elle cherche encore la dame de charale 6 x 8 Bravo Bigard Vous avez gagné Allo ? Oui Je le disais Bravo Bigard Vous avez gagné Merci Je pense que c'est Bigard Je vous embrasse fort Vous savez quoi A partir de ce soir Je mange un Bigard Pareil D'accord Je vous fais un gros bisou Vous vous en foutez Je sais Mais nous ça nous fait plaisir Pour l'appel jingle Bigard On y va ça mérite Ça c'est Bigard Ça c'est Bigard Bienvenue sur Virgin Radio Voici Mr. Probs Vous êtes tous en train de chanter un jingle d'une publicité pour un steak à chèque On est content en plus Non mais Vous commencez à me faire Le jour où on fera géant vert On va passer des bons moments On va passer des bons moments Monte le son de ça Ça c'était magique Mr. Probs Arrête de chanter quand c'est bon c'est bon duel C'est Mr. Probs Merci d'être avec nous dans la voiture tous les soirs 18h 21h C'est les vacances mais nous nous sommes là J'espère que vous passez un bon moment Le hashtag de ce soir Pour draguer j'ai déjà Il cartonne ce hashtag On a tous essayé des trucs Pour draguer j'ai déjà On a des bichettes Je me suis fait passer pour un anglais J'ai dragué une fille tout un dîner avec un accent anglais Vas-y Montre-moi une démonstration Bah mais juste pour voir Un petit peu comme ça Et je parlais Et je J'étais T'as réussi ton coup ? What is the word ? The word word The word French Jamais T'as réussi ton coup ? J'avais 16 ans J'ai réussi mon coup C'est pas mal C'est très bien Comment tu t'en sors si la fille te plaît pour lui dire En fait je suis français Le lendemain matin j'ai fait Salut ça va ? Il a oublié Mais j'ai perdu mon accent dans la nuit Je suis français Je suis français Salut ça va t'as bien dormi ? Non excuse moi C'est magique Donc hashtag pour draguer j'ai déjà Bah je me suis déjà fait passer pour un anglais Ok Sinon t'avais hashtag pour draguer j'ai déjà pris une douche Arrête avec ça Arrête avec ça Mais je sais que t'es propre de temps en temps Mais pas de temps en temps Parfois ça t'arrive Y'a Marc qui dit pour draguer j'ai déjà fait exprès de me tromper de destinataire par SMS Ah c'est pas mal du tout ça C'est vraiment pas mal ça Ah ouais ? Ah oui Genre oups c'était pas pour toi Bah oui c'est à dire que tu t'en dragues une autre Mais non Mais tu mets pas un truc de drague Tu mets un truc à la con Ah d'accord Genre un truc pour le boulot tu vois ce que je veux dire Et après tu fais oups excuse moi machin c'était pas pour toi Ah bah tiens pendant que t'es là On continue quoi d'autre ? Y'a JP qui dit pour draguer j'ai déjà regardé un tuto de drague sur Youtube Oh non ça c'est triste ça Ah ça c'est pourri Pourtant j'ai vu 5 chapis et j'adore danser en discothèque J'ai le demon de la danse Mais voilà Elle me dit que j'ai plus une tête de démon Donc voilà Donc je cherche une femme qui a envie de passer un moment avec moi Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Y'a Off Bichette qui dit pour draguer j'ai déjà menti sur le fait que j'étais célibataire Merci de nous avoir choisi sur Virgin Radio Eric d'Orléans dans un instant Ca va Eric ? Ca va ? Oui on parlera du célibat dans un instant Tiens après avoir les couples il nous expliquera son histoire de célibat Parce que lui il est dedans en plein dedans Y'a beaucoup de gens célibataires Et j'ai l'impression que de plus en plus rien que dans cette équipe les amis c'est un carnage A tout de suite Chez Corée Y'a que des bonnes nouvelles Je parle des infos pas des animatrices Qu'il n'y ait pas de malentendus Corée 18h 21h sur Virgin Radio Bonjour Au Péto bonsoir L'appel en boucle se fera tout à l'heure vous connaissez le principe C'est un hôtel que l'on appelle en boucle Et au bout d'un moment il craque La dernière fois il avait un peu craqué on a dû le reprendre Il y aura le C à qui le dos Un dossier Un coffre fort J'ai lu le dossier Il est magique Bichette Il est magique Je l'ai lu hier soir Je ne l'ai dit à personne C'est stouffe Il est dans le coffre Personne n'a ouvert l'offre Moi je dis c'est stouffe Il y a des votes déjà ou pas ? C'est stouffe Je vais juste vous dire un truc C'est très étonnant Le dossier de ce soir restait avec nous Il est très étonnant Il est très étonnant Très étonnant J'ai dit qu'il était très étonnant Tiens il y a les chiffres des réseaux sociaux Sur les 15-24 ans D'accord La Médiamétrie a fait un sondage Ils se sont rendu compte Que sur Snapchat Les 15-24 Bon c'est un peu la vérité de la palisse Les 15-24 Ils passent plus de temps sur Snapchat Que sur Facebook C'est comme si on disait Que les gens qui font du roller Ils ont plus Moins de 50 ans Que plus de 50 ans Et à un moment donné Il y a des sondages comme ça Et selon une étude Donc en moyenne Les jeunes sont sur Snapchat 12 minutes par jour Contre 9 minutes sur Facebook Alors moi je voudrais comprendre D'où vient le 12 minutes Parce que chaque fois Que je vois des ados Ils sont en boucle Sur Snapchat Donc je vois pas bien Les 12 minutes Comment ils ont fait Mais moi j'aurais calculé En heures 24 heures Ça doit être 12 heures Non mais je pense Que c'est en heures Les amis Honnêtement Je pense que Snapchat Il y a beaucoup d'ados Qui passent des heures Et des heures Et des heures Mais bon c'est pas grave C'est moyen Youtube arrive en tête Avec 18 minutes par jour Bah oui Instagram 3 minutes d'utilisation Je vois pas comment Ils ont eu les chiffres Tandis que les autres réseaux Dont Twitter C'est une minute par jour Une minute par jour Une minute par jour Ouais Twitter mais c'est Chez les plus jeunes Chez les plus jeunes C'est pas le truc de référence Voilà On a quand même oublié aussi Pardon YouPorn Ah oui c'est vrai Il n'y a pas de chiffres Ah bah non Selon les tranches d'âge C'est 8 secondes par jour Pas plus ça sert à rien Bah c'est fini Oh écoutez les amis On a été jeunes Vous savez moi Moi c'est à l'époque Si je voulais piquer un bouquin Pas de mon âge Parce que tous les garçons On fait ça Ça c'est un truc de garçons Les garçons adolescents Et à un moment ça les démange Il faut qu'ils aient accès A ce qui est interdit Oui Et nous bah moi Il fallait aller piquer le bouquin Dans une librairie Sinon t'avais pas le choix C'est ça Parce que tu pouvais pas l'acheter Il n'y avait pas internet Il fallait piquer une cassette vidéo Bah chez toi Il y en a eu Comment ? Ton papa il n'avait pas des cassettes Mais mon père Je sais pas Mais mon père Il n'y avait pas de magnétoscop Mon père il n'y avait pas de cassettes C'est pour ça que pour nous Dieu a inventé Canal Plus A l'époque Oui mais ça changeait notre vie Sauf que Dieu Il n'avait pas mis le décodeur Qu'elle est avec Donc pour moi Une femme Elle était pixelisée Quand elle avait du plaisir Elle faisait C'est longtemps après Que j'ai découvert Que ça faisait pas ce brûle à une femme C'est comme ça Ça bouge pas Moi je pensais que t'étais Et après j'ai vu que pas du tout Eric habite Orléans Ça va Eric ? Ça va super bien et vous ? Oui Pourquoi de neuf Orléans ? Raconte-moi un peu La vie est belle Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Orléans Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Bah bien Écoute je t'invite si tu veux ce week-end Il n'y a pas de soucis Ça on peut le faire à Gisor aussi On peut le faire partout Comme dans toutes les grandes villes Il y a des bars sympas ? Faut se poser Ouais ça va Il y a un balto Un balto Il y a toujours un café Qui s'appelle le balto Il y a toujours Il y a des petites villes sympas Le balto et le terminus Il y a toujours un café des bars Eric tu n'es pas là pour nous parler d'Orléans Tu fais pas partie du syndicat d'initiative J'ai très mal vendu ta ville Si il a dit de faire les bords de Loire Ouais tu le mec tu dis viens Orléans Il y a quoi à faire Vas-y va faire les bords de Loire Va courir sur le bord de Loire Vas-y Bon c'est pas pour ça qu'il appelle Nous allons parler célibat Je t'écoute Bah en fait j'ai peur de devenir vieux garçon Depuis que j'ai rompu en fait avec une chérie Avec laquelle je suis resté 3 ans J'ai fait pas mal de petites rencontres Mais j'arrive pas à me poser Je me lasse très très vite Je me lasse très très peu Je me lasse très très vite comme ça Je passe sous la douche en marchant Et je ressors Ah bichette Je me lasse Tu te lasse Ah oui Ouais c'est le risque C'est le risque Et du coup j'ai peur de finir vieux garçon Je me fais pas aux habitudes des filles Est-ce que c'est très grave ? Ah oui Je me lasse vieux garçon quand même D'abord t'as quel âge Eric ? J'ai 28 ans Oh ça va Ça va Vieux garçon à 28 ans T'as le temps Profi Ouais Bah oui ça va t'as le temps Mais genre qu'est-ce qui te saoule vite Quand tu rencontres quelqu'un Qu'est-ce qui te fatigue le plus ? Mais les comptes à rendre Mais quel genre de compte ? On est d'accord On est d'accord C'est le problème C'est le problème Écoutez il y a quelqu'un qui est en train de passer à côté du micro Il va dire un truc On est d'accord Non mais après ça dépend évidemment qu'on a envie de savoir où est-ce que vous êtes Par exemple Mais ça vous regarde pas Mais c'est vrai que quand tu t'habitues au célibat On va être honnête Quand tu t'habitues Tu t'es séparé de ta présente nana Ta précédente nana Que t'as souffert Ou que ça s'est mal passé Parce que malgré tout ça se termine jamais vraiment très bien Donc il y a une petite phase où t'es pas bien Tu sors de cette phase où t'es pas bien T'as pas envie de dire Je vais rentrer tard Pourquoi t'es où ? Je suis avec des copains Mais vous parlez de quoi ? Pourquoi t'y rentres tard ? C'est genre des petites réflexions Non mais les filles vous êtes super fortes pour faire des petites réflexions Vous n'engueulez pas mais c'est genre Tu manges avec tes copains Et c'est Eh bah dis donc ça finit tard ce soir Ou un truc genre Bah dis donc t'as du temps pour tes copains Celle là oui Mais oui mais c'est insupportable Faites pas ça Faites pas ça C'est pas une compète Il y en a où c'est beaucoup trop excessif On demande juste la base Ouais tu rentres tard Voilà c'est tout Ok ça va On va pas non plus dire Ouais tu vas où ce soir Ouais tu comptes rentrer à quelle heure Et demain t'iras où ? Ça c'est chiant Où t'étais ? Ça c'est chiant invité par des potes Mais on s'amusait bien J'ai pas vu l'heure qu'il était Ah ouais c'est vrai ? Je te connais par coeur J'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur Mais tu te fais des idées Arrête avec tes questions Dis moi Non mais c'est vrai On est d'accord que Je peux comprendre que les questions Et rendre des comptes C'est un truc qui peut Souler Jeff comment tu fais ? Ah mais moi je me laisse porter moi T'es le très frère Moi ça me détend le troncou Parce que je pense à rien Je me laisse porter par là Mais toi t'es le soumis C'est le soumis dans le coup Moi je mens De toute façon il voit le numéro Arrivée de sa nana Elle a même pas le temps De poser une question Il dit j'arrive bébé Je suis là Je suis presque là Ne crie pas chérie Ne crie pas J'arrive tout de suite Tu peux voir ça pour la soumission Là je me laisse porter Ça libère l'esprit Mais toi t'as un passionné Qu'est-ce qui libère l'esprit ? T'es soumis Ça n'est pas une responsabilité Je suis un mec carré Moi je sais j'aime bien manger La même heure Tu la laisses tout gérer en fait Ah non Je gère tout moi Bien manger la même heure Je gère tout moi Alors c'est quoi le programme ? On rentre On boit Qu'est-ce que c'est On peut plus t'apéro Pendant que tu fais à manger ? Une soirée type Fais-moi rêver Une soirée type de Jeff Ah oui Bah on finit Alors on finit à 21h T'as fini tu fais quoi ? Vas-y Bah je rentre chez moi Voilà Maintenant je sors le chien Oui Oui j'ai un petit chien Ouais Ouais T'aurais dû le sortir chez moi C'est vite qu'il pisse sur mon tapis Oh il a fait une goutte Ouais il a fait une goutte Il a niqué le tapis Ça limite t'a traversé le truc Mais non T'as dû être fou là Tu vois il a dû parquer partout Il pisse sur un bout de Mais parce que tu jouais avec lui C'est son droit là Ouais bah il n'est qu'à pas pisser Oh non Ah quand même Insupportable Il a changé le tapis et le chien Et donc tu sors le chien Tu remontes Après je prépare le repas Ah oui Moi c'est passion D'accord donc tu prépare le repas Pendant ce temps là qu'est-ce qu'elle fait ? Je fais le ménage C'est ma passion Elle bosse sur son ordinateur Donc toi pendant ce temps là Tu fais le ménage pendant que ça cuit C'est ta passion Tu fais la lessive T'étends le linge C'est ta passion Non ça je l'ai fait le week-end d'avant Et puis après on mange Et puis bah il est vite fait 23h Donc il est dans le dos Tu vas coucher dans le canapé Parce que c'est ta passion Mais alors Parce que je lui laisse le lit C'est ma passion Il débarrasse d'abord Parce que c'est sa passion Je fais la lessive à la main C'est ma passion Mais genre vous faites quoi Quand vous rentrez chez vous Dans le soir Tu manges Alors moi je rentre Teste avec ta hu Après je me mets dans le lit Ah tu me touches pas Tes pieds frouche Je te tape Et puis voilà Après Netflix C'est la même chose Bon écoutez En tout cas C'est vrai que le célibat Le problème les amis C'est qu'à un moment donné Quand on y prend un peu trop goût On a du mal à revenir à la vie de couple Ça c'est vrai aussi Je suis d'accord Ça c'est le vrai truc important Stouffe Ah bah Merci Non mais je me vois pas Je me projette pas dans cette situation là Parce que c'est un peu moi Enfin je vais pas dire que je suis le bonhomme Mais j'aime pas qu'on me pose des questions Justement quand je sors Quand je rentre tard Mais tu sors beaucoup Donc c'est pour ça que moi je les pose même pas Si tu sors oui Je sais pas tu vas où Je flique pas quoi Tu sors c'est bien Et tu rentres C'est bien aussi si tu rentres quoi C'est bien si tu rentres Si tu rentres quoi Tu ne rentres pas C'est pas très grave Je te fais un bisou Eric Je t'embrasse mon ami A bientôt Tiens-nous au courant Et bonne balade sur les bords de la Loire A Orléans Hashtag pour draguer J'ai déjà entêté ce soir Continue de réagir là-dessus Voici Imagine Dragons Tout à l'heure il y aura Purple Disco Machine J'adore ce titre Et j'offrirai un gros cadeau dans un instant Platine Vinyl Thompson enceinte Bluetooth 3916 Appelez-nous Vous jouez et vous gagnez 18h 21h sur Virgin Radio On est là Fiona de Fauss-sur-Mer Comment ça va Fiona ? Ça va l'équipe Ça va Ça va Ça va Ça va Qu'est-ce que tu fais dans la vie toi ? Je suis étudiante Estudiante génial Tu étudies quoi ? Je suis en histoire D'accord Est-ce que c'est les vacances en ce moment ou pas pour toi ? Non même pas Mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on est étudiante en histoire ? C'est une question que je me suis toujours posée C'est quand on est jusqu'au lycée On fait toutes les périodes jusqu'au lycée Il y a différentes périodes Mais quand t'es en fac d'histoire Tu reprends certaines périodes ? T'approfondis Oui c'est ça en fait Je reprends de l'antiquité jusqu'à maintenant Ah oui Tu reprends tout en fait Tu reprends tout le programme Mais en plus complexe on va dire En plus approfondi Bien sûr C'est ça Eh bien tu vas pouvoir jouer avec nous Et tu vas pouvoir gagner la platine vinyle Thompson Avec les enceintes Bluetooth Tu vas me dire je n'ai pas de vinyle Eh bien il faudra en acheter Non mais c'est vrai C'est vrai que maintenant c'est même vachement bien d'en offrir Parce que ça redevient beau C'est trop bien Ça fait cadeau chic Et c'est collector On a ce côté collector Cadeau bobo Vous allez arrêter d'en rajouter pour vendre les platines ? C'est bon on n'a pas de part sur Thompson Ils m'en ont donné c'est pour ça Non mais je ne sais pas Je dis les platines vinyle C'est fabuleux C'est fantastique C'est génial C'est vrai que c'est beau Bon vous êtes prêts ? Tu es prête ? Il y en a ? Oui oui Je vais te donner des deux vidéos de Youtube à chaque fois Tu vas me dire d'après toi Celle qui a le plus de vues D'accord ? D'accord Ça va On n'a pas les musiques ? On les a ou les a pas ? Ça regarde t'as tout à gauche Mais ou j'ai tout à gauche Mais oui bien sûr Entre Camaro Femme Like You Ou la vidéo de Qu'est-ce qui est Johnny qui attend ? Jonathan Sonné un Camaro c'était ça ? Donne-moi ton bon vieux Femme ton rap Baby T'as son au bébé Ah merde Il est pénible ce truc Où ça ? Qu'est-ce qui est Johnny qui attend ? Je ne sais pas Je n'en peux plus D'après toi Qu'est-ce qui a eu le plus de vues ? Je dirais Camaro Évidemment C'était ça Camaro 8 850 000 vues C'est beau C'est beau non ? Je m'appelle Camaro Moi j'ai quand même fait 10 millions Avec mon titre La fin du monde Les gars il faut qu'il est dedans Je n'ai pas du tout Mais après il ne sait pas Combien l'autre a fait Tu ne sais pas Combien l'autre a fait C'est vrai Un tuto Comment faire l'amour Pour la première fois Où C'est la mer noire De Julien Lepers Lequel des deux a eu le plus de vues ? Je dirais la mer noire C'est la mer noire ? Quelle mer ? Située entre l'Arabie et l'Afrique Et reliée à la Méditerranée Par le canal de Suez C'est la mer noire ? Au bord de quelle mer ? La situation badère de Yalta ? Évidemment C'est la mer noire C'est la mer noire La mono-réponse À un moment donné Eh ben pas du tout Le tuto Comment faire l'amour Pour la première fois 6 700 000 vues Et la mer noire 4 300 000 vues Le clip Despacido Est-ce que ça a fait plus de vues Qu'un reportage sur le tuning Qui s'appelait 153 décibels ? Si c'est moi qui fais comme lui J'ai t'allé les pommes Je vais mettre les mêmes moustaches que toi C'est ce que j'ai dit J'ai dit ça tombe de ma mère Tu fais les mêmes trucs que moi J'ai dit je te crève ta voiture Il m'a regardé Il me fait Ben non mais non J'ai dit ben essaye pas Il me dit je vais mettre les mêmes genres que toi J'ai dit ben vas-y Parce que je dis t'as plus de carré de Gaillard T'as mis les mêmes genres que moi T'as plus de carré de Gaillard C'est un culte celui-là Extrait de Striptease Alors Despacito Ou le reportage sur le tuning ? Despacito Il me semble bien qu'on est en milliards là Léger Léger Macron qui dabe Ou le chat qui a le hockey et qui pète Qu'est-ce qui a fait le plus de vues ? Je dirais Macron qui dabe Mais ça la politique tout le monde s'en fout ma chérie Macron qui dabe 48 000 vues Le chat qui a le hockey et qui pète C'est du fake Le dernier c'est un faux Alors que si Macron avait pété Ah oui En faisant un dabe Le chat qui pète 500 000 vues évidemment Nils qui se fait engueuler au ski Ah ben c'est bien Nils Super pour l'appareil photo Génial Je t'en remercie Je t'ai foutu c'est pas grave T'es vraiment à ça le petit con Bravo Bravo Nils Ou le sosie de Johnny Qui vous apprend le Kung-Fu Il tombait mal parce que c'est vrai que je savais me défendre Bam bam Dans R aussi c'était le mot qu'il fallait pas dire Bam bam Alors qui a fait le plus de vues ? Nils qui se fait engueuler Bravo Nils Ou Belden J'irais la première Bravo Nils 800 000 vues Le sosie de Johnny qui fait du Kung-Fu 1 million 500 Je m'en fous de tout je fais des choses du monde Parce que dans quelques jours c'est la fin du monde C'est la fin du monde Ah tu passais pas ça sur OuiFM toi hein ? Ah non ! Bah écoute 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 J'ai l'impression qu'elle se moque C'est la fin du monde Elle se moque ! Elle se moque ! Elle se moque ! Mais elle aime les rockers qui puent On n'y pu rien C'est la fin du monde Alors ! Mais non mais si ça sent pas la graisse ça ça te plait pas Faut que ça sente l'accro toi C'est juste que je t'ai honte Non mais je sens trop le propre J'ai l'image en studio du gars qui enregistre C'est la fin du monde Elle se moque hein ? C'est quoi va draguer des garagistes blancs Ok ? Et va draguer les gars qui poussent des caisses C'est de l'amour Alors ! Alors donc Denis Brognard ou moi ? Je t'aime bien Koei mais je crois que je vais dire le A quand même Ah très bien Denis Brognard 800 000 Koei la fin du monde 10 millions Je vous emmerde tous Merci bonsoir Je crois que ça a augmenté Merci bonsoir Et oui Denis 10 millions Ah ! Et oui Ah oui Ah ça te fait mal hein Ah ! Qu'est-ce qu'il y a avant le B ? Ah ! C'est ça Allez on en fait un dernier Allez on en fait un dernier Euh j'essaie de... Lequel tu préfères Pietre ? Je fais quoi ? Bah le... Le clash Ah ouais Le clash Ah le clash des gitans Il est énorme On a un petit peu édulcoré Le clash des gitans Et Lopez Les Lopez Les... bah les Lopez oui Le son de l'ormor Le Joe Le David Et l'offman de ses morts La cervelle de l'ormor Dîle-là ce qu'il y a Dîle-là ce qu'il y a à dire Le son de l'ormor Et mon genre L'OPEZ vous mord 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 J'ai déjà rire ma p*** Il faut les imaginer torse nu Evidemment avec un peu de gras qui dépasse au-dessus de la ceinture Et de la barbe Alors Eux ou une compil des meilleures blagues de Tex Le 1 quand même Evidemment Evidemment Les gitans Les gitans 3 millions 170 les Lopez Et les meilleures blagues de Tex 5500 vues Effectivement rien tu peux dire Oui il est pas très internet Tex Allez la dernière Une vidéo sur l'autopsie d'une échalote Ok Voilà C'est bien Ou la vidéo du Merci Général De la chaîne Pink Inside de Marie Ici présente Je crois qu'elle a 3 vues Non 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 Tu peux marcher La vidéo d'une échalote Ou Merci Général de la chaîne Pink Inside de Marie ici présente Je crois qu'elle a 3 vues. Non, non, non. Marie ? Bien joué. La vidéo d'une autopsie d'une échalote, 78 000 vues. Marie, 94 vues. Quel succès ! C'est pas grave, vous savez, moi, avec mes 10 millions... Je m'en fous... C'est bon ça ! Oh, quel chien ! Allez, on lui offre, on lui offre ! C'est une bonne guerre ! Bravo ma petite jumeur ! Tu gagnes la platine vinyle, c'est vraiment parce qu'on est très gentil, parce que je ne sais pas si c'est mérité, on n'a pas compté les points. Mais on te l'offre, on te l'envoie chez toi à force sur mer, je te fais un gros bisou. Il continue de nous écouter tous les soirs. Bisous, bisous ! Bisous ! Bisous ! Bisous, bisous qui claquent ! Bisous ! Bisous qui claquent, sinon ça fait des bisous de mamie. Oh ! Allez, bisous, je t'embrasse ma belle. Restez avec nous, 3916, appelez-nous, il y a d'autres cadeaux qui tombent. Trop de gens sont morts d'ennuis entre 18h et 21h. Du coup, Koué est arrivé sur Virgin Radio, et depuis les gens sont morts de rire. Oui, pareil en fait. On a fait que déplacer le problème en fait. Koué ! 18h, 21h sur Virgin Radio. Bordasse, le hashtag de ce soir qui cartonne sur Twitter. Pour draguer, j'ai déjà... Yes, pour draguer, j'ai déjà menti sur mon métier. Oui, quand je me balade... Check, check. J'ai déjà menti sur mon métier ? Oui, je l'ai fait. Moi aussi. Oui, ou sur son âge aussi. Pas d'autre ? Il y a Clément qui dit pour draguer, j'ai déjà dépensé plus de 150€ dans un resto pour rentrer chez moi tout seul. Ah non, je reviens sur l'âge, moi j'ai jamais menti sur son âge. Jamais menti sur son âge ? Très honnêtement, c'est un truc... Alors là, j'assume tout. Avec les filles ? Jamais. Ah ouais. Là, c'est vraiment pas entier. Et t'as quel âge ? 29. Jamais ! Pourquoi pour rigoler ? Pourquoi pour rigoler ? Parce qu'il y a de drôle. Vraiment, 29 ans, c'est presque 30. Ça n'a rien de... Ça n'a rien de foufou. Hashtag pour draguer, j'ai déjà dit que j'étais copain avec Justin Bieber, moi. C'est vrai ? Ça a marché. Mais non. Vous avez 17 ans, mais... C'est l'anniversaire de Justin Bieber aujourd'hui. Oui, 24 ans. J'ai mis une petite photo sur les réseaux sociaux de moi et Justin. Il a que 24 ans ? Bah oui. Mais il a prononcé très tôt, il avait 13-14 ans. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il a 24 ans. Bah c'est que ça. Vous le connaissiez, il avait 14 ans ? Bah oui. Oh la la la. C'est fou hein. C'est fou. Il a vécu déjà lui. Sacrée histoire, sacrée histoire. Vous savez comment ça s'appelle sa mère ? Non. Patty Mallette. Oui c'est vrai. Patty Mallette. Parce que n'oubliez pas qu'il est canadien, il n'est pas américain. Patty Mallette ? Malette ! Une mallette ! C'est fou quand même ! Elle mesure 1m42. Elle est toute petite. Elle tient dedans quoi. Elle tient dans son nom de famille. Elle tient dans une mallette... Man elle est petite mallette ? C'est fou, mallette. Justine Bieber c'est Justin Mallette. C'est juste une mallette. C'estиксment. Justine mallette. Justine mallette. Justine mallette. Justine mallette. C'est beau Justin Mallette. C'est vrai que Justin Bieber, ça a un côté plus sympa. Justin Bieber ! Manette ! Justin ! Manette ! C'est la version québécoise. Il n'y a pas photo, c'est moi qui vous le dis. Dans un instant, nous aurons les animaux dans les chansons. Ça, vous allez encore beaucoup rire, mais je reviens sur ce que je vous en avais parlé au début de l'émission. Les cinq choses que les hommes ne comprennent pas chez les femmes. Ah bon, bah. Que cinq seulement ? Oui, mais c'est cinq principales. Elles focalisent sur leurs cheveux. C'est vrai que souvent, les femmes ont les mains dedans, un peu comme Jeff, tu vois. Mais les shampoings, les achats, les soins. Mais oui, elles focalisent et elles jouent avec. C'est-à-dire, en gros, elles les trouvent toujours trop gras, trop épais, trop long, trop blond, trop brun, pas assez clair. Elles y dépensent des fortunes, alors que nous, c'est pas ce qu'on regarde le plus. Mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Moi, par exemple, c'est un autre cas. Mais à nous, les mecs, on achète des shampoings vite fait, quoi. Shampoings deux en un, quoi. Mais vous, les filles, c'est le shampoing, l'après-shampoing, le démêlant, le masque réparateur. Le truc pour les pointes, voilà. Oui, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est un truc, vous avez des shampoings pour les cheveux du bout, les cheveux du milieu, les cheveux du haut. Les mecs, ils ont trois shampoings, il faut bien les viser par secteur, tu vois. C'est incroyable. Pour les cheveux qui n'ont pas encore poussé. Moi, j'ai un shampoing pour les apus. Voilà, c'est ça. Quatrième. Elle pose trop de questions. Voilà, on en revient. On est curieuse, on s'intéresse. C'est un sondage sur ce que les... Attention, les mecs ne comprennent pas le fameux avec qui, comment, pourquoi. Et c'était qui ? Voilà. Genre, tu vois, elle te pose des questions au début, et finalement, trois heures après, on est encore dessus. On a encore plein de questions. Ah bon ? Pourtant, tu m'avais dit que ta collègue, elle n'avait pas pu venir. Ah d'accord. Mais du coup, elle est partie à quelle heure ? Pourquoi tu as mis tant de temps à rentrer, alors ? C'est horrible, c'est horrible. C'est toi, ta réelle discrète, tu dis pour la conversation. Mais oui, mais tu dis un truc, c'est... Ah, elle était à table aussi, je crois qu'elle ne devait pas venir. Ah, qu'est-ce que ça connaît de toi ? Mais là, tu dis non, je n'avais jamais dit qu'elle ne devait pas venir. Bah si, tu m'avais dit il y a trois semaines, 21h12, on mangeait dans la télé. Elle est douce. Voilà, tu m'avais dit qu'elle ne devait pas venir. Et là, tu me dis, elle est là. Non, mais c'est bon. Avec le fameux, non, non, mais ça va. Oui, il y a le ça va toujours. Il faut faire genre... Et alors justement, troisième position, le fameux, je te dis que ça va. Ah là là là, t'entends ça avec ses... Quand madame te dit ça va, je vous le dis tout de suite, c'est le calme avant la tempête. C'est qu'on va trinquer. Non, je te dis ça va, ça va ? Oui ! Si elle te le répète deux fois, tu t'en prends rien. Exact, c'est ça. Il faut partir, il faut cuire. Au deuxième, ça va, il faut être dans la bagnole. C'est vraiment ça en plus. Un ça va, ok, mais le ça va... Vous vous rendez compte que c'est tout l'inverse en fait ? Vous dites ça va et en fait, c'est tout l'inverse de ce que vous pensez en fait. Parce qu'on attend que vous insistiez, que vous soyez intéressés. Que les hommes ne comprennent pas chez les femmes la mémoire du détail. Elles ont le don de se souvenir des détails qui nous paraissent insignifiants. La couleur de votre pull quand on l'a demandé en fiançailles il y a deux ans. Oui. Et attention, si on ne s'en souvient pas, genre... Tu te souviens, c'était quand on s'est rencontrés ? Parce qu'aujourd'hui, on fête nos trois ans de rencontres. Parce que vous, vous fêtez les années de rencontres, les années du premier dîner, les années de la première fois... Ça, c'est la meuf de Bichette, ça. Oh là là, c'est terrible, ça. Nous, on n'a pas cette mémoire-là, on se souvient du prix. Ah oui, oui. C'est ça. Éventuellement. Non, si on a bien mangé ou si on a eu une gastro derrière. C'est ça. Nous, il y a dodo, c'est mou, c'est plus glauque. La couleur du pull, bon... Et enfin, le preu, truc numéro un que les hommes ne comprennent pas chez les femmes, le fameux, très célèbre, pipi en groupe. Alors ça, je crois, ouais. Ça, c'est un truc pour quoi ? Avec une qui tient la porte, et là, vous riez, vous vous lâchez, vous vous confiez, et vous dites... Vous prenez voir la main, vous dites, tiens avec moi aux toilettes. Est-ce que t'as... Vous avez déjà vu un mec qui dit à son pote, tiens avec moi aux toilettes. C'est pas pareil. Mais jamais. Ça n'en fait pas pareil. Eh, viens, on va aux toilettes. Jamais, tu verras deux mecs qui se lèvent. Eh, viens, on va aux toilettes, mec. Elle va rigoler derrière la porte, je vais te dire des trucs. Eh, tu gardes mon sac ? Ça n'existe pas. Vas-y, garde mon blouson, je vais faire pipi, viens avec moi. Tu surveilles la porte. Vous êtes compliqués, les filles. Alors que nous, les hommes, je vous le dis, nous, pour être heureux, on a juste besoin... Mets-moi une musique d'amour, s'il te plaît, Michel. Nous, nous, les filles. Tu l'as trouvé ? Non, nous, pas de mes filles. Nous, les filles. Ah. Enfin, nous, les hommes. Voilà, ouais. Non, mais nous. Nous, virgule, les filles. Voilà, voilà. En tant qu'hommes, pour être heureux, on a juste besoin que vous soyez là. C'est vrai. Que vous ayez enlevé vos chaussures, que vous mettiez bien la coupe de champagne sur le sous-verre, que vous ne touchez pas au coussin sur le canapé et pas de traces de maquillage sur les draps. Pas de cinq à main par terre au milieu du salon, ça fout le bordel. Pas mes oreillers par terre. Ici, t'as le malheur de me faire un bisou rouge à lèvres sur le miroir de la salle de bain. Je colle un procès direct. C'est compris ? Je vous aime. Hashtag Glove, cœur sur toi, ce qu'il est ange. Mais c'est gaffe. T'es pire que nous, en fait. Comment ? T'es pire que nous. Oui, je sais. Purple Disco Machine. Il faudra qu'ils viennent un jour, les trois, là. C'est Purple Disco et Machine. Il faudra qu'ils viennent. Il faudra qu'ils viennent. Et la machine ! J'adore ce titre-là. Montez le son. Allez, on y va. Oui, il y a des animaux dans les chansons. Oui, oui, oui. Oui, il n'y a pas que dans la chanson de Maître Gims qu'il y a des... Elle est où, la chèvre, avec Maître Gims ? Vous m'avez enlevé la chèvre. Vous m'avez enlevé la chèvre. Bichette. Bah, va assez comme chèvre. C'est bien, super pour l'appareil foutu. Dégial. Bravo. Merci. Il est foutu, c'est pas grave. Il doit pas être loin. T'es vraiment un sale petit con. Le frère, c'est... Tu me demandes de faire du ménage parce que t'as trop de son et quand je te les enlève, après, tu cries. Oui, mais là, qu'est-ce que je voulais mettre ? Tu sais quoi ? La dernière fois que j'ai eu ces discussions, c'était pour les trucs round one fight. Bichette. T'as pas joué avec. Bichette. J'ai pas joué avec quoi ? Non, t'as pas joué avec. Avec quoi ? Avec ça. Round one fight. Bichette. Voilà, j'ai joué. Donc, je voulais mettre les chèvres avec Maître Gims. Oui. Donc, je ne peux pas le mettre. Non. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai dû le supprimer. Eh bien, c'est bien, Nils. Super pour l'appareil photo. Génial. Génial. Je te remercie. Il est foutu sur votre nom. Oh, t'es vraiment un sale petit con. Putain, mais c'est dingue. Oh oui, c'est dingue. Allez, on y va avec d'autres sons d'animaux. Vous connaissez Vianney ? Oui. Eh bien, il y a des loups sur Vianney. Il y a des loups. Très discrets. Très discrets. Et mon coup, tu l'as tendu. Voilà. Mais t'es pas là, mais t'es... Ouh ! Mais t'es pas là, mais t'es... Mais t'es pas là, mais t'es... Ouh ! Oh là là ! Oh, le traitement de son, les amis, comme il écrasse tout. Ouais, c'est vrai. Il y a un bruit de loup. Il n'y a plus de Vianney. Vous avez entendu ? Il a peur. On le remet, écoute. Attends, on le remet. C'est magique. Non ! Non ! Non ! Mais t'es pas là, mais t'es... Ouh ! Ouh ! Mais t'es pas là, mais t'es... Ouh ! Ouh ! Il dit ça, mais t'es... C'est magique. Les cranberries, il y a un chat dans les... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je viens de mettre une droite à traverser la tête. Eh, oh, ça va. Ça va, les matos du bon coin, là, ça va. Ça commence à aller. On a tellement... C'est une fois par an. Non, mais ça va. Il y a des écrans qui ont plus d'âge. Ça fait dix fois que j'appuie dessus. Le service technique, il est prévu. Mais ils font quoi ? Ils mangent des glace à l'eau ? Ils font quoi, les gars ? Mais si tu fais ça à chaque fois, c'est normal qu'ils marchent pas. Non, non, ça va. Ça fait dix fois que j'appuie sur un son, c'est celui d'en dessous qui se déclenche. Donc, quoi ? Une semaine, ça marchait pas. Ça marche toujours pas. Tu veux qu'on les appelle ? Ouais, on va les appeler. On va les appeler. Les cranberries ! Ah, il y a un chat... Bon, ça marche plus. Il est chelou, le chat. Il est chelou, Taylor Swift, c'est des canards. Et alors, s'il y a mieux, s'il y a, s'il y a, s'il y a, c'est crapaud et loup. C'est un mélange. Ah oui, c'est un mélange. C'est bien, c'est pas évident. Voilà, c'est tout. Ça nous a fait plaisir. On s'amuse avec pas grand-chose. Je vais remettre le Taylor Swift une fois, s'il vous plaît. Oui, c'est le meilleur. Ouais, d'accord. On va s'y... Si ça veut marcher. Ça pue dessus, il dit. C'est magique, j'adore ça, j'adore ça. On peut appeler ce service technique ou pas ? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Ça va bordé. Ça vous plaît depuis combien de temps ? La dernière fois que... 92, je crois. 92, ouais. Ça s'appelait Europe 2. Tu les as prévenus, hein ? Oui, oui. Ah oui, service technique, bonjour, c'est Coel, appareil. Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien. Ouais, dis-moi, je t'appelle, parce qu'on est à l'antenne. J'ai mon clavier qui marche pas depuis quelques jours, mon écran tactile, qui tactileise moins. Le tactile Léa, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, il tactileise beaucoup moins. Il tactileise beaucoup moins. Ah, beaucoup moins. Pas Léa. Excuse-moi, j'utilise des langages de technicien. Je comprends pas. C'est pas Léa, c'est l'instant de qui. C'est l'instant de qui, c'est l'instant de qui. C'est l'instant de qui, ok. Ok, très bien. Ok, bon, tu veux intervention en combien de temps ? 2022 ? Non, pas longtemps. Ok, top chrono, c'est parti, on y va. On attend, on lâche pas l'antenne. 6 fois 8, 6 fois 8. Allez, à tout de suite. 6 fois 8. Ciao, à tout de suite. Salut, à tout de suite. Quand je dis à tout de suite, c'est vraiment à tout de suite. Je n'écoute pas, c'est pas une façon de parler. Qu'est-ce qu'on écoute, c'est tout ? C'est Caïgo, j'adore ça. Non, mais les mecs croient que c'est une formule de politesse. Pas du tout, à tout de suite. À tout de suite. Bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous. Merci de nous amuser avec nous. Il n'est pas là ? Il n'arrive pas ? Il va arriver. Voici l'appel en boucle. Vous connaissez le principe, nous appelons un hôtel et nous allons essayer de voir. Alors, on ne garantit pas. Des fois, c'est possible que les hôtels ne jouent pas le jeu. Ce qui nous amuse, c'est que dès qu'on commence à se dire, c'est quand on rappelle et qu'ils nous disent, mais il n'y a pas de vous avoir au téléphone ? Non. Il faudrait qu'on essaye de bien mentir en disant, non, pas du tout. Le texte est toujours le même. Bonjour ou plutôt, bonsoir, j'appelle pour réserver une chambre. C'est pour une nuit samedi prochain, mais si vous avez de la place ? Dimanche, je suis preneur. Je suis preneur. Vous faites des petits déjeuners sans ? Gluten. Parce que je suis intolérant à certaines farines, vous connaissez le problème. Principe. Principe, je trompe. C'est toi, Hulk, je gère pour toi. Toujours trop faible, Hulk. Toujours trop faible. Il est loin, parce qu'il est loin, Hulk. D'habitude, c'est trop fort. Ouais, mais là, il est trop... Vas-y, fais le plus... C'est rapproché, là. C'est rapproché, c'est bien. C'est toi, Hulk, je gère pour toi. Tiens, justement, est-ce que les chiens sont... Acceptés. Ok, donc je résume. Vous m'avez dit que pour les chiens... C'est impossible. Oh là là, mon Dieu ! Un homme arrive vers moi avec une pelle. Je crois que... J'aime tellement ce moment. On y va ou pas ? On est parti. Biscarosse, Sens, Lourdes, Marmande, Rouille-Saint-Esteve. 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 Il y a du pinard, là-bas. Eh bien, nous allons, c'est en Charente. Rouille-Saint-Esteve. Comment ? Non, Saint-Esteve, c'est un vin, mais c'est pas là-bas. Non, c'est pas là-bas. Non, c'est un petit peu en dessous. C'est en Charente. On y va. Hôtel Marjolaine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonsoir, j'appelle pour réserver une chambre. Oui, alors attendez, je vous mets un instant, c'est de la réception. Oui. C'est pour une nuit, samedi prochain. C'est samedi qui arrive ou l'autre d'après ? C'est samedi qui arrive, mais si vous avez de la place aussi dimanche, je suis preneur. D'accord, je vais regarder ça tout de suite. Est-ce que vous faites les petits déjeuners sans gluten ? Parce que je suis intolérant à certaines farines, enfin vous connaissez le principe. Oui. Tais-toi, Hulk, je gère pour toi. Tiens justement, est-ce que les chiens sont acceptés ? D'accord, alors attendez, je demandais à ma patronne si on faisait les petits déjeuners sans gluten. Ah, on est revenu en arrière. Oui ? Du coup, oui, il faudrait juste savoir ce que vous prenez. D'accord. Est-ce que les chiens sont acceptés ? Oui, les chiens sont acceptés pour un tarif de 5 euros. 5 euros, donc d'accord, donc je résume. Alors en fait, vous faites les petits déjeuners. D'accord. Oh mon Dieu, un homme arrive vers moi avec une pelle. Je crois bien que... Oh le petit... C'est très viril ce cri. Oui, écoutez monsieur, quand vous prendrez une pelle... C'est encore pas là le technicien ? Non ? J'arrive tout de suite ? Excusez-moi, il a un monte-escalier Stevna ou comment il monte là ? Les Stevna, là, les Stevna. C'est les trucs où tu te mets en bas et les vieux, ils arrivent en haut. C'est le lendemain matin, il n'y a pas qu'à redescendre. La lenteur du truc. C'est où ? C'est où ? Attends. Ah, c'est où ? C'est où ? Ah, les gars, attention, attention. C'est important, les gars, on est à l'antenne. Rentrez, rentrez. Entrez. On est à l'antenne, voilà. Bonjour, monsieur. Bravo, bonjour. Bravo, bonjour. Il est venu. C'est bravo. Alors, regarde, je t'explique. Quand j'ai vu là-dessus, tu vois, ça me déclenche celui du dessous. D'accord. C'est la merde-moi. Bon, là, c'est... Tu vois ? Oui, oui. Voilà. Bon, voilà. Mais qu'en haut, en bas, c'est bien. C'est en haut que ça merdouille. Ah, ouais. Qu'y a-t-il à faire ? Resynchronisation, une recalibration de ton écran. C'est la fête de trop. C'est ce que j'ai vu quand j'ai vu ta tête. C'est la fête de trop. Donc, comment on fait ? Tu vas me le recalibrer comment ? Je t'ai pas dit bonjour. Recalibration. Vas-y, fais-le. Tu le fais après, quand on a fini ? Il y en a pour l'entend ou pas ? Il y en a pour l'entend ou pas ? Il y en a pour l'entend ou pas ? Trois jours. Eh ben, ça, ça nous amène jusqu'à samedi. Il faut que je le mette au planning, là. Tu restes avec nous ? Hein ? Vas-y, vas-y. Ça marche. Ah, tu le fais de là-bas ? Non ? Non, non, il dit que tu peux faire sans. Tu peux faire sans. Oui, mais ça veut dire qu'il le calibre de là-bas ? Non, il faut qu'il soit ici. Ah, d'accord. Bon, je rappelle un hôtel. J'emmerde un hôtel, puis tu peux le faire après. Voilà. C'est du travail. C'est du travail. Ça va croire que c'est de la rigolade, mais... J'emmerde un hôtel. Hôtel Marjolet, bonjour. Oui, bonjour. Ou plutôt bonsoir, j'appelle pour réserver une chambre. Mais je viens de vous avoir au téléphone, monsieur, non ? Ah non. Oui, pour quand ? C'est pour une nuit, samedi prochain. Mais si vous avez de la place dimanche aussi, je suis preneur. Non, on est complets. Et vous faites des petits déjeuners sans gluten ? Parce que je suis intolérant à certaines farines, vous connaissez le principe. Je suis complets, monsieur. Vous êtes complets. Et toi, Hulk, je gère pour toi. Les chiens sont acceptés. Ah ! Les chiens, en deux minutes, ne sont plus acceptés. Et l'hôtel, en une nuit, c'est rempli aussi. C'est l'hôtel qui a le plus de succès au monde. Les gens, ils se sont dit, ça y est, là. On lui a fait de la pub, hein ? Il vient tourner vite fait. 20 secondes. Non, c'est complet. Je vais te faire recevoir. On y retourne. Allez. Allez, allez. Allô ? Non ! Elle a décroché. Elle a décroché. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Vous voulez qu'on fasse un autre hôtel ? Oui. Allez, on en fait un autre. Biscaros. Vous voulez Biscaros ? Oui. Biscaros. Biscaros. On y va. Un logis hôtel. Biscaros. Biscaras. Biscaros. Attention. Monsieur le relais, Séverine, bonjour. Oui, bonjour. Ou plutôt bonsoir, j'appelle pour réserver une chambre. Oui, alors je vous demande un petit instant, je vous prie. D'accord. Ils s'attendent dans le couloir, les techniciens. Oui, bah. On en met. Ce serait pour quelle date, monsieur, exactement ? C'est pour une nuit samedi prochain, mais si vous avez de la place dimanche aussi, je suis preneur. Alors, pour de nuit. Bon de nuit. Vous faites les petits déjeuners sans gluten ? Euh, non. Est-ce que je suis intolérant à certaines farines ? Il faut que je voie avec la boulangerie si elle fait du pain sans gluten. Vous connaissez le principe ? Voilà, tout à fait. Donc ce serait pour la nuit de samedi 3 et dimanche 4, départ lundi. C'est toi, Hulk. Je gère pour toi. Tiens, justement, est-ce que les chiens sont acceptés ? Oui, nous prenons par contre 5 euros supplémentaires. D'accord. Alors, je résume. C'est pour une nuit. Ils sont acceptés. Voilà. Oh mon Dieu ! Un homme arrive vers moi avec une pelle, je crois que... Elle était bien, elle. Vous avez vu qu'elle est magique au début ? Bonjour ! Bonjour ! Avec la dernière chose, des E-H-A à la fin de l'année. Et même, c'est pas un J, c'est un C-H-PENSION ! Bonjour ! Bonjour ! Attention, on y retourne. On retourne à Biscarance. Et là, on va avoir droit à... Vous avez vu, vous venez de m'appeler ? Bonjour ! Non, pas du tout. Loger le relais, Séverine, bonsoir. Oui, bonjour ! Oui, plutôt bonsoir, j'appelle pour réserver une chambre. Direct ! Direct ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! On rappelle le premier. Tu l'as vite calmé, là. On va rappeler le premier. On va jouer entre deux hôtels, on rappelle Sainte-Estèphe. Les enfants ! On n'a pas eu le temps de réserver la chambre. Oui, c'est vrai. Oui, bonjour, plutôt bonsoir, j'appelle pour réserver une chambre. Pourquoi, monsieur, si vous payez ? C'est pour une nuit samedi prochain, mais si vous avez de la place dimanche aussi, je suis preneur. Non, nous sommes complets. Mais dimanche d'après, hein. Pas celui-là, l'autre. Allô ? Oui, attendez. Je vais regarder sur l'agenda. Est-ce que vous faites les petits déjeuners sans gluten ? Oui. Parce que je suis intolérant à certaines farines, vous connaissez le principe. Oui ? Accrochez. Dimanche prochain, ça n'a plus trop. Au début, elle était vénère. Bonjour. Il y a eu un doute à un moment donné, elle s'est dit, ah, c'est peut-être pas le même. Prends une autre voix. Allô ? Allô ? J'ai le relais, c'est vraiment fort. Oui, bonjour. Plutôt bonsoir, j'appelle pour réserver une chambre. Excusez-moi, j'ai fait la première voix qui venait. Qu'est-ce qu'il y a ? Fais-moi des signes, parle, 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 on ne t'entend pas. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut essayer avec Marie ? Il va falloir qu'on aille en pub, Coco. C'est vrai ? Oui. Bon, on va réessayer Marie vite fait. Allez, Marie va le faire. Fais le texte ? Bonjour. Non, 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 non. Ça a changé. Allez, ça va, c'est pas la même. Bonsoir. C'est pas la même. À quel nom, madame ? Au nom de Luby. Très bien. Donc, arrivé samedi, départ dimanche. Oui, c'est ça. Est-ce que vous faites les petits déjeuners sans gluten ? Sur demande, oui. Oui, parce que je suis intolérante à certaines farines. Enfin, vous connaissez le principe. Pardon ? Je suis intolérante à certaines farines. Vous connaissez le principe. Oui, oui, pas de souci. Tais-toi, Hulk. Je gère pour toi. Tiens, justement, est-ce que les chiens sont acceptés ? Oui, avec un supplément de 5 euros par animal. 5 euros ? Ok, parfait. Ok, donc je résume. Dimanche. Vous m'avez dit à quel nom ? Oh mon Dieu. Anna Marie, vers moi avec une pelle. Je crois que... Bien Marie. Bien Marie, elle n'a pas fait non plus. Elle a été plus loin de toi. Vous dites bien Marie, genre comme si elle allait faire un truc de fou. Bien Marie. J'ai été loin. Bravo Marie, bravo. Elle n'a pas vu. Mais tu as vu. Allez, restez avec nous sur Virgin Radio. On est là, c'est là que ça se passe. À tout de suite. Non, ça va, je l'ai fait. Moi aussi, je peux faire 20 secondes. Je n'avais pas envie. On était jeudi, c'est tout. Elle a été bossée, cette émission ? Ah bon ? Bah ça se voit pas. Corée ! 18h, 21h sur Virgin Radio. Marie ? Oui ? Tu es prête pour l'appel en boucle ? Allez. Ça continue. Les pubs viennent de passer. On y retourne. On avait fini par lequel ? Biscaros ? C'était la première, non ? Non, la première, la première. Non, c'était quoi ? Non, c'était le dernier, c'était Biscaros. 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 Coupez-moi ça. Biscaros. Tu y retournes Marie, tu peux très bien. T'es une championne. Je mets toi. Le Gilles-le-Relais-Séverine, bonjour. Oui, bonjour. Oui ? Oui, ou plutôt bonsoir. J'appelle pour réserver une chambre. C'est le ou plutôt bonsoir et passe par-t-il. Ouais, c'est ça. Welcome in Biscaros. Lui, il est content parce que du coup, j'ai pas fait jusqu'au bout, il est refait là. C'est ça. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Regarde le pro. Regarde bien. Oh bonjour, c'est mort. Eh bien. Bien mon travail. Il aurait décevéré une bonsoir. Bonjour, plutôt bonsoir. J'appelle pour réserver une chambre. Alors là, saisissant. Bravo. Attends-nous ou pas ? Je fais le record de rapidité là. Moi, je peux faire plus vite. Vas-y. Vas-y. Retire son chewing-gum. Il est parti. Ça devient n'importe quoi. Ce jeu devient n'importe quoi. Plus rapide maintenant. Il se fait raccrocher. Bonjour. Bonjour, plutôt bonsoir. J'appelle pour réserver une chambre. Oui, merci, au revoir. Bravo. On a le temps de faire quoi, Stouffe ? On a Nora en ligne. Nora de Paris. Comment ça va, Nora ? Oui, salut, Corée, salut l'équipe. Oh, Nora. Vous connaissez pas les paroles ? Non. C'était quoi les paroles déjà ? Oh, Nora, il y a tant de choses que je ne suis pas. Non, il y a tant de choses que je te donnerai pas. Il a changé. Tant de choses que je te donnerai pas. Les disques d'or, les guitares, Eh ben, tu les verras pas. Oh, Nora. T'as bien maté l'Arlene Abidson. On aura rien de tout, ça. Qui c'est qui est en ligne ? Qui c'est qui parle ? C'est une bonne question. Qui c'est qui nous parle ? Attention, Nora, on a quelqu'un qui nous parle par Taki Walkie. On est très moderne. Demande, Michette. Qui est t'es à l'appareil ? Made day, made day. Non, non. Allô ? Oui ? Non, c'est pas toi. Il y a quelqu'un qui a parlé par haut-parleur ici. Il y a quelqu'un, on va ? Il n'y a plus personne. Bon, Nora, je t'écoute. Oui. Tu habites Paris, c'est très bien le ville. Tu fais quoi dans la vie ? Je m'emmerde. C'est une belle réflexion. Belle activité. C'est une belle activité. Ça va être sympa sur la fiche de renseignement pour les enfants. Elle fait quoi ta mère ? Elle s'emmerde. Elle s'emmerde. Ah d'accord. Ton père s'emmerde aussi. Mais tu t'ennuies ? Tu veux faire ça tout le temps ? Ou à un moment donné, tu veux faire vraiment quelque chose ? C'est un métier ou pas, Bobby ? C'est quand tu vois, je travaille. Il y a trop boulot de dos. Oui, d'accord. Oui, mais c'est vrai. Des fois, on va... Oui, je comprends. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, passent de la maison au travail et ne font que ça. Et à un moment donné, tous les matins, tu as l'impression de te retrouver au bout de ton lit dans la même position. C'est ça. Les gens sont en faim. Terrible la routine. Oui, c'est chiant. Ça nous tue tout ça parce qu'on doit ramener de l'argent, parce qu'on a des crédits, parce qu'on a des trucs. Et on n'a qu'une vie. Et on survit. C'est chiant. On a coutume de dire que la vie est dure. Ce n'est pas pour le futur qu'elle a. Quelle est l'intime. Hashtag monélique. Nora, tu nous as dit que tu es avec un chéri. Oui, en fait... Alors là, attention, on va arriver vers un point de détail qui fait partie de la vie intime de Nora. OK. Qui fait partie peut-être de la vie intime de certains couples. Et c'est assez étonnant. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, au bout de trois ans de célibat sexuel, j'ai rencontré un mec à trois semaines. Et en fait, le problème, c'est que quand il m'embrasse, il s'écrète beaucoup de salive. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas un escargou ? Ou un bulldog. Est-ce qu'il tue de raison ? Ou un bulldog anglais. Tu sais qu'il n'a pas fini sa gamelle, il y en a encore un peu en dessous. Est-ce qu'il est humain ? Parce qu'au bout de trois ans de célibat, je peux comprendre qu'on puisse se raccrocher à ce qu'il dit oui. Mais on est d'accord, il est humain. Ou est-ce qu'il fait ouaf ? Et tu as peur de te noyer, c'est ça ? Non, mais c'est vrai que des fois, on peut bloquer sur les gens. On peut bloquer sur des gens pour des petits trucs. Des petits détails, ouais. J'ai bu la tasse. Une langue, une langue... Non, mais par exemple, quand tu embrasses, une langue, par exemple, qui est trop grosse, qui est trop petite, ou trop sèche. Ou toi, tu vas lentement, la personne va trop vite. Il y a tellement de facteurs. Et la laine, on ne parlerait pas de la laine. Mais c'est la base. Non, la laine, ça va. Ah, la laine, ça va. Ah oui, remarque, c'est bien nettoyé à l'intérieur. Mais il bave, en fait, il bave. Il bave. Oui, il bave, en fait, il me gobe la bouche, il me laisse, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ah, il sécrète de la salive, en fait. Ou alors, il est trop content de te voir. Oui, c'est ça, il est fougueux. Est-ce qu'il te fait la fête en même temps ? Est-ce qu'il tourne autour ? Est-ce qu'il remue la queue ? Est-ce qu'il se frotte contre toi ? Est-ce que quand tu le grattes, il se met au sol et il fait comme ça la guitare ? Est-ce qu'il se met les fesses sur la moquette et il avance comme ça ? Ah, c'est un signe aussi. Dans ce cas-là, c'est vraiment un bulldog, c'est vraiment dégueulasse. Faut faire le test, on va lui un bâton et s'il te le ramène, c'est bizarre. Est-ce qu'il est très souple ? Non, mais c'est vrai que si. Non, mais des fois, je peux comprendre, Nora, quand on fait un blocage, on fait un blocage. Moi, je fais des blocages sur les odeurs, par exemple. Moi, c'est mon pire truc. Le reste, je peux m'habituer, mais une haleine qui ne me convient pas. Non, mais ce n'est pas bon, ça. Ah, mais moi, ça peut me... Ah, bah oui. Non, mais la salive, c'est dégueu quand même. Mais oui, t'en as là. T'imagines, il te remplit la bouche et que ça salive, là. Non, mais dis comme ça, c'est horrible. Non, mais ils ne bavent pas à ce point-là, quand même. Tu mets une pastille, ça fait une machine à laver avec la langue. Deux en un. Tu mets ta vaisselle en même temps. Ils bavent vraiment ? Ouais, ouais, non, sérieux. Grave, c'est dégueulasse. Bon, lui, la bouche, je fais que du sopalin avant. Oui, voilà, il faut y plonger. Non, tu fais le truc du dentiste, tu sais qu'on te met dans la bouche. Le truc qui aspire, le chuyau. Ça va être sympa. Moi, j'y suis allé la dernière fois. Nora, écoute bien, je te jure que c'est vrai. J'y suis allé la dernière fois pour un détartrage. Je vais chez le dentiste et donc le mec, j'ouvre la bouche et la nana, une jolie, mais quand je vous dis une très, très, très jolie nana, ce n'était pas le dentiste, c'était l'assistante. Et elle vient me voir et tu sais, elle me pose ce truc dans la bouche. L'aspirateur. Et à ce moment-là, elle me dit, elle me dit, monsieur Koui, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Et là, au moment où je veux parler, le truc, il fait. Et là, tu perds toute classe, mec. Ah oui. Et là, j'étais là et je fais. J'ai reçu. Avec un coup de couteau. Et quand j'ai reçu, c'est gentil, il a refait. Oh là là. J'ai tout perdu, je suis parti comme un miséreux. Je dis, non, on ne me parlait plus. On va s'envoyer des SMS. Bon, Nora, ça veut dire qu'il ne te convient pas, il faut que tu lui dises. Ou qu'il a un problème. Ah, mais je lui dis ça comment ? Elle a raison, peut-être qu'il fait une surproduction de salive. Il a peut-être une infection des muqueuses. Ou alors qu'il a faim. Quand il t'embrasse, il est quelle heure ? On ne s'est vu qu'une fois, en fait. Ah. Quelle heure il était ? L'heure de manger. Elle était le soir, en fait. Elle est faim. Il avait la dalle. Elle est faim. Le gars, il a voulu te faire plaisir alors qu'il avait une dalle de dingue. Embrasse-moi. Non, mange un sandwich d'abord. Non, mais ça arrive. Il y a des gens qui produisent plus de salive que d'autres. Il y a bien des gens qui produisent plus de larmes. Il y a des gens qui ont les yeux secs. Il y a des gens qui ont les yeux... Mais là, ça a l'air hardcore quand même. Tu exagères un peu, Nora. Ce n'est pas à ce point-là. Quand même. La soirée, c'était vraiment chaud. À toute la soirée, il a bavé. Mais quand tu te baves, ça ne coule pas. Le mec, il dort avec une basique. Non, mais c'est en l'embrassant. Visiblement, dans la bouche, il a trop de salive. Mais il doit se déshydrater surtout. Mais oui, ça a même coulé dans ma bouche. C'est pas mal. Ça, effectivement. Moi, je serai toi. Je repartirai en abstinence pour trois ans. Au minimum. Là, on... Il faut voir le côté positif. Elle m'aura jamais de soif. Le German. Non, là, je ne sais pas. Je te fais un gros bisou, Nora. Je t'embrasse fort. Courage. De loin. Je t'embrasse sans la langue et sans salive. Bisous. Bisous sec. Pas mal, ça. Merci. Pas ouf, mais pas mal. Pas mal, merci. Voici Orson. Oh, ça fait longtemps. Oui. Winnie. Winnie et Orson. D'Orson. Après, si on a le temps, il y aura Federer. Bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous. On est jeudi soir. Bonnes vacances. Quoi ? Quoi ? 18h, 21h sur Virgin Radio. Oh, on a entendu. On a entendu. Oh, la due d'un chef. Oh, le colonel Clink. Les hashtags de ce soir. Le hashtag, c'est un rapport avec le bonheur aujourd'hui. C'est ça le bonheur ? Pour la drague. Pour draguer. Hashtag pour draguer, j'ai déjà. Il y a Elsa qui dit pour draguer, j'ai déjà calculé le temps précis entre deux messages pour ne pas passer pour une lourde. Ça ? Oui. Je confirme. C'est la stratégie. Parce que des fois, on a envie d'envoyer des trucs et on regrette après. Donc, c'est au moins 10 secondes. J'ai vu un tweet de Mika officiel qui dit pour draguer, j'ai déjà appris l'allemand. Oui, c'est vrai, ça, c'en est où ? Je l'ai vu passer celui-là. J'ai oublié l'allemand. Ça n'a pas marché. Pas d'autre. C'est dur. Il y a Sébastien qui dit pour draguer, j'ai déjà fait une session de full like sur Tinder. De quoi ? C'est quoi ça ? Une session de full like, c'est quand tu ne fais que appuyer sur les cartes pour savoir... Ah ouais, j'ai un copain qui fait ça. De quoi ? C'est quoi, je ne connais pas le truc ? En fait, tu vas sur Tinder, tu appuies sur tous les cartes et après tu vois avec qui tu as apprécié. Tu m'as dit tout le monde. C'est une technique qu'on m'a appris. Un grand sage, m'a dit. Tu vas livrer ta mère. Un grand sage. C'est la technique d'un grand sage. Non, c'est vrai, quand j'ai eu ma période Tinder. Tu as toujours ? Non, non, des fois, non. Des fois, je remets et des fois... Non, non, non. Qu'est-ce qu'il balance ? Qu'est-ce qu'il a balancé ? Non, non, je suis sur adopteinschauve.com, ça serait sympa. On s'adopte entre chauves. C'est vrai que ça coûte plus. Il y a les hommes, voilà, c'est très pointu. C'est sur Tinder, Coco ? Non, il n'y est plus. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Ah, il n'y est plus. Il n'y est plus. Non, j'avais entendu ça. En ce moment, c'est plus la peine. Ah oui, bien sûr. Ah oui, je ne savais pas. Bien sûr. Toi, ça va être le pôle emploi si tu m'entends. Tu vois, tu vas t'inscrire la masse, c'est bien. Tu vas se t'inscrire les offres d'envoi. Il est célibataire, il est un ride. Tu vas voir, prendre les jobs en allant vers la droite, s'il te plaise. Je suis même sur Bumble, moi. Quoi ? Bumble ? C'est un truc où c'est pareil en gros que Tinder. C'est juste que c'est les filles qui font le premier pas. Ah, j'aime bien. Moi, ça m'intéresse. Alors, je n'ai pas eu un appel. C'est sur Tinder. Est-ce que les gens pensent vraiment que c'est toi ? Ah ben non. Ah, c'est une bonne question. Je ne fais même pas attention à ça, en fait. J'y vais, j'y vais, je ne sais même pas. Oui, j'ai eu beaucoup de « est-ce que c'est vraiment toi ? » Ah oui, normal. Ça, c'est toi, d'accord. T'as pas besoin de Tinder, c'est toi ? Ah, c'est Enrico Macias. Je suis enrico Macias avec la tête de Coé, j'ai mis le fil. Non, mais les gens, ils ne doivent pas croire que c'est toi. Oui, mais allez alors, c'est un débat. Ça ne marche pas, ils disent que c'est un fake. Ah ben oui, il y a bien des fakes. C'est pour ça que tout ça, ça m'a saoulé. C'est pour ça que tu es célibataire, ça ne marche pas. Mais alors ne pêche, Enrico, lui, il lève, en tout cas. Il lève, il lève, il lève. Oh, qu'elles sont jolies ! On a le temps de faire quoi, ce touf ? On devait appeler Nikos. Ah oui, attention, je crois que c'est une réunion de stars, il y a du monde à la maison qui a regardé The Voice, les gars. Ça fait plaisir, il va encore nous demander comment était The Voice. J'ai regardé, j'ai trouvé ça bizarre, en plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a un des candidats, qui est une superstar au Canada, au Québec en tout cas, qui a sorti deux albums, qui fait des tournées, c'était le titre le plus joué, mais il s'est dit, je vais faire The Voice ici aussi. Donc je me dis, pourquoi ? Alors qu'il a déjà sa carrière, il le fait là ? Alors ça, j'ai des partenariats... Ouais, mais je trouve ça inadmissible. Bah ouais, je trouve pas ça très cool. T'as vu qu'il y a même un mec qu'on avait reçu dans l'émission ? Le mec qui chantait Notre-Dame. Ils sont là, je crois. Ah oui, c'est vrai, il y avait le cousin d'Amir aussi. Il y a le cousin d'Amir aussi. On s'en fout, là, parce qu'il y a Nikos. Bonjour ! Il fait des selfies de lui-même, sourire à moi, je rie. Allo, vous m'entendez ? Oui ! Allo, Nikos, salut à l'appareil. Vous êtes au courant que vous avez raté samedi dans The Voice ? Non ! Rien du tout. Même pas envie de vous débriefer. De toute façon, aujourd'hui, je veux dire, avec le froid qu'il fait cette semaine, j'ai envie de rien. Il est moule, Nikos. Là, je vous appelle, je suis juste dans le fond de mon lit, à regarder le miroir. La télé, vous voulez dire ? Non, la télé, c'est de la merde. Alors qu'au miroir, il y a Nikos. Nikos passe en boucle. Nikos aime regarder Nikos. Nikos est passionné par lui-même. J'en suis allé à la 45e saison et je m'en lasse pas. Eh, le gars se kiffe, il s'en regarde en boucle comme un miroir. Le gars, c'est la méchante d'un blanche-lèche. Allez au blanche-lèche, les gars. Eh, quelqu'un a une blanche-lèche ? Il y a Cyril avec vous dans votre lit ? Eh ouais, le gars est partout. Sur ses lits, sur canard, à la télé, à la radio, et sous la couette avec Nikos. Oh, c'est le kiki de Nikos, ça. Oh, c'est l'articiki. Ah, qu'est-ce que vous avez fait ? On prend le sel de couettes. Ok, ok. Il est tellement chaud, par contre, c'est un avantage d'avoir Cyril à Nuna dans son lit, c'est que je m'en sers de bouillotte sous la couette, ça réchauffe mes petits pieds tout froid. Ouais, par contre, Nikos, mon chéri, eh, le gars, tu putes tes lièves, hein. J'ai les marines, on rassera de ouf, je te propose un défi de malade. Tu vas dans la salle de bain, tu prends le truc avec le tuyau, et tu tournes le rébinet, il y a de l'eau qui coule. Allez, tout ça, quoi ? Nikos, à la douche ! Nikos, à la douche ! Les gars, j'ai un peu froid, j'ai la flemme, les loups, je vous le dis, je la flemme. Eh, t'en profites pour te laver les dents, c'est le Tchernobyl dans ta bouche. Voilà, ça y est, les chéries, Nikos, c'est sous la douche. Il y a Patrick Sébastien qui arrive. Ça va, mon chéri ? Ça va, c'est toi, mon chéri. Ouais, t'as tout pris de moi, t'as tout pris de moi, je t'adore, c'est moi qui t'adore. Je t'adore, toi, je t'adore, faut que tu fasses le plus grand camarade. Eh, les gars, est-ce que vous savez, tu sais, avec le froid, tu sais, le froid qui fait dehors, tu sais ce que j'ai perdu un truc, tu sais ce que j'ai perdu ? Ah ouais, qu'est-ce que t'as perdu, mon patoche ? Bah, vite. Oh, elle a perdu ton tome ! Oh, eh, c'est parti, on cherche la tome à patoche. Elle est où, la tome ? Elle est où ? Ah, j'enviens, t'aurais dû faire la tome à patoche ? Ah, j'enviens, la toche, la toche ! Oh, c'est génial, c'est génial ! On va en faire une émission, on va en faire une émission. Elle est où, la tome à patoche ? Elle est où, elle est où, elle est où ? J'adore, j'adore ce mec. Ce mec, c'est mon fils, Pierre Issa-là, on va chercher le bête. Merci d'être avec nous sur Viettine Radio, j'espère que tout va bien. Merci pour tous vos messages, les gens qui disent que vous êtes des dingues. C'est vrai, quand même, avoir Cyril à nous dans le même lit, avec Patrick Sébastien, avec Nico, ça n'arrive que chez nous. Dans un instant, nous aurons la boîte à dos. Oui ? À l'intérieur de ce coffre-fort. Non, c'est pas moi. Comment ? C'est stouffe. Non, c'est pas stouffe. Les gens ont voté, ils ne peuvent pas rentrer dedans. Non, à l'intérieur, une lettre. Une lettre, ça, ça rentre. À l'intérieur, un dossier, à vous de trouver. Personne ne sait ce qu'il y a dans ce dossier. Je vous le lirai dans un instant. On a le temps, Michette ? De quoi ? J'ai combien de temps, là ? Là, il faut... T'as le temps de faire une news, si tu veux. J'ai le temps, j'ai le temps. Alors, juste pour vous répéter un truc qui est très important. Dimanche, nous serons... Dimanche ! Le 4. Nous serons le 4. Oui. Voilà. Surtout, c'est ça la 12 ? Non, c'est mon anniversaire. Non. C'est la fête des grands-mères. C'est la fête des grands-mères, exact. C'est l'anniversaire. Et l'anniversaire des grands-pères. Voilà. C'est l'anniversaire de Pietre et la fête des grands-mères. C'est bien, non ? Oui. Pour ceux qui ont encore leur mamie, je vais vous dire un truc. Je sais que c'est idiot. Mais si vous avez la chance d'avoir encore vos grands-parents, ils ne durent pas longtemps. Donc, à un moment donné, allez les voir. Dites-leur que vous les aimez. Faites-leur un bisou. Et n'y allez pas que pour la fête des grands-mères. Essayez d'y aller une fois de temps en temps un petit coup de fil. Oui. Un petit coup de fil. Mais y aller en vrai, c'est mieux. Et puis, c'est un bon moyen pour gratter un petit billet. Vaut le peu que, bon, mamie tourne plus rond. Vous allez à la porte. Tu fermes. Vous revenez. Vous dites bonjour mamie. On est là. Tu veux que tu te donne un petit billet ? Merci mamie. Puis vous repartez. Tu peux lui passer ta journée. Et là, vous faites... Bonjour mamie. Bonjour mon grand, bon grand. Tu veux que tu fais un petit billet ? Oui mamie. Enfin voilà. Au revoir mamie. Au revoir mamie. Arrête. Bonjour mamie. Bon grand, ça fait longtemps que tu perfumes. Bon grand, tu veux que tu fais un petit billet ? Oui mamie, d'accord. Tu te fais un blé. C'est vrai, je l'aime bien, je l'appelais Mamie Lotto. Je plaisante, incroyable. C'est pas tout ce que je raconte. Bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec tout. C'est une blague, Denis. Eh oui. Denis, c'est une blague. Eh oui. Eh oui, Denis, c'est une blague. Je sais. À tout de suite. On revient juste après la pub. L'émission de Coé, c'est avant tout une équipe. Une famille. Composée de Coé. Ah ouais. Pietre. Salut moi c'est Pietre. Marie. Jeff. Salut. Stouffe. J'ai pas la gueule. Bichette. Mico. Ah oui, et l'autre là. Coé. 18h21h sur Virgin Radio. On est sur Virgin Radio et on fait un bisou à Nicolas. Nicolas. Ça va Nicolas. Bonjour. Ça va Nicolas. Tu as 23 ans. Tu habites en Auvergne. Où exactement en Auvergne ? J'habite à la Bourboule. C'est bien la Bourboule. C'est en Auvergne la Bourboule ? Je ne voyais pas ça là-bas. Moi non plus. C'est à côté de Clermont-Ferrand. Il y a du ski là-bas la Bourboule. J'aimerais bien un de ces quatre aller faire mon one-band là-bas. On devait le faire une fois. Ça avait été annulé pour que je ne sais plus quel truc. Et un jour on ira jouer là-bas. On va le refaire bientôt. À la Bourboule ou à Clermont-Ferrand. On ira. Tu as voulu voir Clermont ? Tu en as vu Clermont. Petit café s'il vous plaît, cher ami. Je vois que vous en faites pour les gens de l'équipe. Vous n'avez pas prévu. Nicolas, est-ce que tu veux un café ? Oui. Un café pour Nicolas s'il te plaît. Il est tard, il va s'endormir. Nicolas va gagner peut-être un beau cadeau. Puisqu'il va gagner quoi, sauf ? Le Canon. On dit US d'ailleurs ? Ou EOS ? EOS. Pourquoi il y a écrit sur mon écran un séjour à l'UCPA ? Parce que ce n'est pas le bon. Il y a un flottement très jeune. Vous laissez réfléchir. Pouvons-nous reparler au standard ? Pouvons-nous avoir geek-load ? Non, je vais aller voir, bouge pas. Non, non, mais je vous laisse discuter. On a le temps, on a le temps. On a le temps, on a le temps. Je vais laisser discuter entre vous. Je sens une espèce de flottement dans ce bureau. Alors créatime pour tout le monde ! Écoutez, vous entendez en live. Vous entendez la... Avec la voix d'Anouna, s'il te plaît. Les coulisses. Avec la voix d'Anouna, s'il te plaît. Avec la voix d'Anouna. Avec la voix de Cyril. Sur ma fiche, les chéris, c'est marqué qu'il y a le séjour à l'UCPA. On va y mettre l'UCPA. Donc voilà, je ne sais pas si c'est ma stouffe qui s'est... Non, non, non. Ce n'est pas un canon, c'est l'UCPA, c'est canon. Ah, ok, c'est ça qui est écrit. Tu vas gagner ton séjour à l'UCPA. D'accord, Nicolas ? Ok, bon, ben d'accord. Pour cela, nous allons jouer au jeu de la spikrine. Yes ! Le jeu de la spikrine qui va opposer... Alors on change, on change, on change, on change. Là, aujourd'hui, c'est moi, contre Mickaël. Mickaël ? C'est donc Mickaël qui va sortir. Mickaël, je vous en prie. C'est vous qui sortez. Je ne connais pas cette personne. Il va sortir. Sortez, sortez, sortez. Donc celui qui fait le mieux la spikrine des programmes de télé... Alors n'écoute pas, par contre, il ne peut pas écouter de toute façon. N'écoute pas. Allez, attendez ! C'est dur ou c'est pas dur ? Non, non, tu vois, tu connais. La deuxième, il est un peu chaude. La deuxième, il est un peu chaude. Alors on y va. Attends, tu connais le principe, Nicolas. C'est celui des deux qui fera le mieux la spikrine. Tu mises sur qui ? Moi ou Mickaël ? Ben, moi, je vais miser sur toi, quoi, oui. Parce que tu gagnes souvent et tout, donc... Tu as raison ! Tu as raison. Professionnel ! Il y a deux jours, j'ai regardé un fantomasse contre Scotland Yard. J'espère que ça tombe ce soir. Bon alors là, attention, il y en a deux ultra faciles et un dur. Pendu dans ma chambre ? Dans la mienne ? Non, dans la mienne. Mon Dieu, qu'est l'horreur de tenu. T'es prêt ? Ce soir, sur W9, Rasta Rocket. Madame, monsieur, bonsoir. Ce soir, sur W9, un très beau film, une production Disney, Rasta Rocket, qui raconte l'histoire de quatre jeunes venus de Jamaïque qui avait donc décidé de représenter la Jamaïque au concours de bobsleigh aux Jeux Olympiques de Calgary. Poum ! Eh ouais ! Dans les années 80... Entre 85 et 88. Ah bon ? Non. 3, 7, 8, 88. Un très bon film, très très drôle, évidemment, ce soir. avec John Goodman, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas lui, c'est un autre. Mais bon, ils ont la même taille de jean. Voilà. Et un très très bon moment, évidemment, à regarder, entre petits et grands, bien sûr, pour toute la famille, ce soir, sur W9, avec ensuite, évidemment, les Simpsons, qui dirigent la chaîne. Bon, c'était facile. C'est les Cyril Hanouna de W9, les Simpsons. Donc, ce soir, sur Canal+, Gomorrah. Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal+. Ce soir, Gomorrah, l'histoire d'une maladie sexuellement transmissible. Une jeune femme qui fait l'amour avec un homme sans protection. Et qui, à un moment donné, lui, a passé un Gomorrah. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui gratte, qui gratte, qui gratte, qui gratte. Et qui fait des petits boutons rouges. Voilà, c'est haut, dis-donc, les jeunes femmes, dis-donc, t'as le Gomorrah, toi. Voilà, donc, faites attention, mettez des préservatifs pour ne pas prendre le Gomorrah. Le Gomorrah, pas du tout. Mais si, c'est pas l'histoire de la famille napolitaine ? Si ! C'est ça, c'est une histoire de mafia, mais j'avais envie de vous amuser un petit peu. D'accord. Est-ce que c'est pas plus drôle, une maladie sexuellement transmissible qui gratte ? Oui, oui, oui. Qui gratouille. Et enfin, on repart sur du ultra facile sur TMC ce soir, Les Trois Frères. Madame, Monsieur, bonsoir, Les Trois Frères. Avec un film, bien sûr, des Inconnus, avec Dédier Bourdon, Pascal Légétimus et Bernard Campan. Un film qui était drôle puisque c'est le premier. Bien sûr, le deuxième étant... Le Paris, c'était drôle. Non, mais il y a eu Les Trois Frères, deux. Qui était celui-là extrêmement mauvais. Mauvais, ouais. Le principe est simple, ils touchent un héritage et sont persuadés qu'ils ont 100 pas de dents. Alors qu'en fait, pas du tout, bien sûr, puisqu'il y a lui-ci. Attention, je suis assermenté. Et donc, ça finit très très mal avec notamment le kundelitsch et le monochrome de Whiteman. Qui est accroché au mur. Bravo, 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 bravo. On vous souhaite une très bonne soirée. Miko ! Je suis un peu psychopathe, mais je regarde beaucoup de trucs. Miko ! Il est pas content, Miko ! J'ai envie de te dire... C'est plus Mickaël ? Tout change. J'ai envie de te dire, Mickaël, c'est chaud patate. Bonne chance. T'es prêt ? Non. Ce soir, sur W9, Rasta Rocket. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ce soir, sur W9, la chaîne des Sipsons, retrouvez le film Rasta Rocket. Rasta Rocket, un film fort sympathique avec quatre jeunes jamaïcains qui vont participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary. Et qui vont tenter de descendre en Bobsleigh. Un film fort sympathique avec John Candy. Voilà. Bonne soirée. Pardon ? Voilà, c'est John Candy. Mais il est bien, Miko ! Avec un des quatre, peut-on le signaler, qu'il y avait également du poil sur le torse et sa copine. Non, mais dis-donc, Rasta Rocket, là. Parce que ça commence à gratter. Moi, je croyais que c'était une histoire de salade, mais non. Non, c'est Rasta Rocket. Rasta Rocket. On ne peut plus de ces garçons, là. Alors, attention, ça se complique. Canal+, Gomorra. Gomorra ? Oui. C'est quoi ? Là, tu te débrouilles avec. Dora ? Non, c'est comme Godzilla, ça. Gomorra ? Ok. Bonsoir, monsieur. Gomorra, go ! Madame, monsieur, bonsoir. Ce soir, sur Canal+, retrouvez Gomorra. Gomorra, qu'est-ce qu'il y a ? Micro, l'un à côté de l'autre, ça fait une boucle. Retrouvez Gomorra. Gomorra, la fille de Thanos. C'est la sœur de Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie. Retrouvez ses aventures solos. Elle sera en balade. C'est ce soir, sur Canal+, la chaîne cryptée. D'accord, ok. Je ne sais pas ce que c'est, Gomorra. Et enfin, sur TMC... C'est Mororra, non ? Non. Mororra ! Les trois frères sur TMC. Ah, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ce soir, sur TMC, retrouvez un classique du cinéma français. Le premier film des inconnus. Comment il s'appelle ? Les trois frères. Les trois frères, les trois frères qui ne savent pas... qu'ils sont frères et qu'ils vont hériter d'une grosse somme. Voilà. Je vais vous croire... Je suis fatigué... Je délicieuse ! Je n'en ai marre de ce métier ! Bon, qui a été le meilleur ? Il a été bon sur des petits détails sur un Star Rocket. Il a été mieux que toi. Gomorra, vous avez tout faux, tous les deux. C'est quoi, Gomorra ? C'est sur la famille d'une mafia napolitaine. Ah, je suis là, c'est vite. Non. Oui, mais... Et voilà, pour contre, on les trois frères... J'ai gagné sur le monochrome de Whiteman. Ah, c'est le bundle de litch. Le bundle de litch. Mais oui, c'est ça, en fait, il faut donner des détails. Nicolas, tu as gagné ton séjour à l'UCPA. Faire du ski, il faut aller t'amuser pour passer un bon moment grâce à Virgin Radio et grâce à nous et grâce à l'UCPA. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Ok, salut. Bisous Nicolas, à bientôt, amuse-toi bien du côté de Carmon Ferrand. Et bravo, bien joué, il ne l'a rien fait. Il ne l'a rien fait, il ne l'a rien fait. C'est ça qui est bien, vous êtes chez vous, vous appelez, vous êtes sélectionnés, vous n'avez rien fait, vous avez raccroché, vous n'avez rien fait, je ne comprends pas, je viens de gagner. J'ai gagné un cadeau. Oui, c'est très étonnant, mais ça fonctionne comme ça chez nous, c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Voici Justin Tibley. Tibley. I got the feeling. J'adore ça. Corée. 18h, 21h sur Virgin Radio. Tous les mardis, il y a l'émission en public, n'oubliez pas, mardi prochain, venez nous voir à Norumanov. Jean-Luc Rechman, ça y est, c'est confirmé. Oui. Tarek Boudali. La question, quoi ? Tarek Boudali, c'est ça ? Oui, Philippe Candeloro. On aime bien, oh, il n'y a que des mecs, là, on peut avoir... Ah, il y a Norumanov. Oui. Et je serai là pour rééquilibrer les choses. Et je ne sais pas s'il y a Elisa Tovati aussi. Ah, jolie, sympa. Elle était mignonne. Ah oui, Shoshana Boudboul. Qu'est-ce qu'elle nous a plu en Shoshana Boudboul, dans la vérité, c'est vrai. C'est vrai. Shana, ouvre ! La boîte à dos, musique mystère, musique à suspense, merci beaucoup. Pas de live ce soir parce qu'il y a un petit bug. Ah oui, ça marche toujours pas ? On me le débugger. Ce sera fait pour la semaine prochaine. Débuguez là-bas. C'est la soirée des bugs, en fait. Il y a des bugs de... Il y a le technicien, il a une liste, là. Parce que dès qu'on sort du studio, il arrache tout. Il a eu passer son week-end. Le dos. C'est le bruit du dos, ça. Le dos. C'est stouffe ! J'en ai marre. J'aime pas. C'est stouffe. C'est pas moi. J'ai été arrêté pour vente d'eau bénite illégale. Non, c'est pas possible. Ça, c'est l'enfer, déjà. Sachez-le, celui qui a fait ça, c'est l'enfer. Mais ça se vend, l'eau bénite ? Non, en théorie, ça se vend pas. Ça se donne, puisque M. le curé est là-bénit. Bah oui. Il n'y a pas besoin de la vente derrière. Mais quelqu'un a trouvé d'autres personnes qui préféraient l'acheter déjà... Un bon business. J'ai été arrêté pour vente d'eau bénite illégale. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, Jeff ! Moi, je dis que c'est stouffe, puisque vente d'eau... Quoi, comme elle ne boit pas d'eau ? Non, mais vente d'eau, justement, si c'est une histoire avec de l'eau, ça n'a aucun rapport avec stouffe. Mais c'est vrai. Bon, tu veux bien de stouffe, Jeff ? Ouais, moi, je mets stouffe, par tradition. Ok. Stouffe, un point. Stouffe, tu penserais avec qui ? Alors, attends, au bénite, qui va à l'église ici ? Ah, bah, à moi. Il faut rentrer dans une église, au bénite. Je peux changer ? Ah, non, 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 c'est moi qui prends des idées. Non, non. Je sais pas si... C'est Coé ou Bordas ? Je prends Coco. T'as été enfant de cœur ? Oui, oui, c'est bon, ça, c'est ça. Change-moi aussi, mais mets-toi toi. Non, c'est moi qui l'ai dit. Ok, Coé de... Sébastien Coé. Parce que, voilà, parce qu'enfant de cœur, parce qu'église, parce qu'alléluia. Bichette. Eh bah, j'aurais dit toi, mais... C'est trop évident ! Ouais, ouais. C'est trop évident ! Non, c'est pas toi. Je suis sûr que non. C'est le seul enfant de cœur ? Ouais, ouais, mais non. Je crois que Bordas, il a été à l'église aussi. Il a une tête à aller à l'église. Moi, j'y suis allé aussi. Avec deux deux. Non, mais il ferait pas ça. Toi aussi ? C'est un truc d'escroc, ça. Tu vois, je pensais à toi, Pietre. Ah, oui. Mais... C'est bon. Alors, il y a un truc avec Pietre, c'est... En fait, il existe entre toi et Jeff. Bah, pourquoi ? Pietre, quand il accuse tout le monde, c'est que c'est lui. Ah, Jeff. Regarde, regardez. Vous avez pas remarqué que Pietre, il dit jamais rien ? Et que c'est lui, il a dit... Ah, ça pourrait être coé, ça pourrait être Jeff. Il a joué comme ça à chaque fois. Regarde. Toi, c'est trop facile. C'est trop simple. Parce que moi, j'ai une tête à vendre de l'eau bénite. Non, t'as pas forcément... Mais Jeff, Jeff, le côté enfant de cœur, tu nous l'as dit. Qui pour la vanne. Bordas. Bordas. Jeff. J'ai aussi... Ça fait de l'église, quoi, un petit peu, non ? Comme tout le monde, mais bon, je dis plutôt que c'est toi. Non, c'est plutôt celui. Business. Tu changes qui encore, Jeff ? J'hésite. Tu peux être constant, toi ? Mais ouais. C'est ma vie, ça. Non, non, non. Pietre, il a le droit de changer. C'est qui ? Du coup, je dis que c'est Marie. Non, mais... Ah ouais ? Attends. Coco, tu peux redire ? Si, si. Bah, Marie. Coco est deux, Marie, un. D'accord. Voilà. Bah, du coup, moi, je dis que c'est Jeff. Tu dis Jeff. Bah, ouais. Pourquoi Jeff ? Bah, parce que Pietre a changé, mais du coup, je vais changer aussi. Mais pourquoi vous changez ? Non, changez pas ! C'est une personne pour moi. C'est moi ? Moi, je pense que ça peut être toi. Bon facile. Bon, Marie, pourquoi ? Bah, il y a toutes ces histoires, oui, d'enfant de cœur, tu nous l'as dit plusieurs fois. Et puis pour la vanne, je te vois bien faire ce genre de vanne, tout simplement. Oh ouais ? Oui. Tout simplement. Une vanne ? Une port d'asse. Pietre, il accuse tout le monde dans tous les sens, c'est sûr que c'est lui. Ouais. Même pas, en vrai. Nico. Alors là, j'hésite, c'est très très dur. Stouff, je dis non. Parce que ça parle de flotte. Jeff, ça serait plus de la bouffe. Oui. Je vais te dire, moi, j'hésite vraiment entre Bordas et Coco. Ouais. Parce que Bordas, il a une attitude de menteur. Pas du tout. Même quand il ment pas, de toute façon. Et Coco, il aurait été capable, mais comme il a peur d'aller en enfer, moi, je dirais Bordas. Moi, je suis sûr de beaucoup, c'est... Non. Regarde. Et toi, et Coco... Pour qu'en fait, elle ne bouge pas depuis tout à l'heure, Marie. Ah putain ! Oui, mais j'hésite aussi avec Marie, parce que Marie, depuis tout à l'heure, elle ne bouge pas. Et elle n'est pas rien. Tu sais, comme quand tu sais que t'as peur de te faire interroger à l'école et que tu baisses les yeux. C'est vrai que c'est bizarre, mais... C'est vrai. Rechange-moi. Alors, je dis Marie, je dis Marie, je dis Marie. Pendant un seul coup, tout le monde pense que c'est Marie. Oui, c'est dur, c'est ça. Je suis sûr, j'en suis sûr. Alors, on y va, voici. On fait les votes tous les résumés de ta main de parole, après. Toi, t'as pas dit, toi ? T'as pas dit, toi, Coco. Je pense que c'est Marie. Eh oui. Je vous salue, Marie. Ah oui, je vous salue, Marie. Ah, c'est pas toi. Regarde, elle parle toujours pas. Mais, oh là là, il n'y a pas de pub, là ? Enfin, je vous laisse... Il y a un disque. C'est qui est le plan, là ? Il y a un disque. Dans un instant. C'est un hommage. T'as vendu de l'eau bénite, Marie. Nous essaierons de savoir, parce que c'est très moche, celui qui a fait ça avant d'enfer. Ah oui, direct. Nous essaierons de savoir qui a osé. A tout de suite, reste avec nous sur Virgin Radio. C'est le loup. L'os vacancy. C'est le loup. 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 C'est un nouveau format. Ce sont des jingles protéinés. Voilà. A partir de maintenant, vous entendez Virgin Radio. Bim, protéines. Muscu. C'est pas la radio des Vegas. En parlant de prot, les amis, dimanche soir, nous allons mettre une vidéo. Mico et Coco font des vidéos spéciales bastons. Les pires bastons de YouTube. Avec un gars qui vient et qui s'appelle Frank Ropers. Bien joué. Et non pas Pascal Poppers. Comme on l'a appelé. Comme on a failli l'appeler plein de fois. On l'a appelé. Frank Ropers, qui est un gars qui fait des vidéos sur YouTube. Mais très self-défense. Faut pas l'emmerder, le gars. Très balèze. Très balèze. Très je te rentre dedans. Vous verrez dans la vidéo, il m'a fait une démo. Je me suis plus servi de ma main pendant deux jours. Non, non, c'était assez impressionnant. Pareil, ma mâchoire s'en souvient. Oui, c'est vrai. Vous verrez. Oui, on peut pas tout dire, mais c'était assez impressionnant. Attention, je rappelle les faits. Voici la boîte à dose du jour. J'ai été arrêté pour vente d'eau bénite illégale. Alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a osé faire ça. Une double lecture. Qui a osé en vendre et qui a été arrêté par la police. Qu'est-ce qu'il y a de double lecture ? C'est une vente illégale d'eau bénite ou une vente d'eau bénite illégale. Mais ça n'existe pas, l'eau bénite illégale. C'est l'idée de l'eau bénite frôler. Je n'existe pas. Des clopes illégales, mais pas de l'eau bénite illégale. Ça n'existe pas. Oui, c'est de l'eau bénite qui n'en est pas. Bon, enfin, c'est le normal. C'est le normal. Si l'eau n'a pas été béni et que tu la vends en tant qu'eau bénite, c'est illégal. Ah oui, j'ai dit. Je pense que vous êtes en train de trop vous prendre la tête. C'est quelqu'un qui a été arrêté pour un trafic d'eau bénite. Point final. Voilà, tu m'as l'air de bien être au courant d'ailleurs. Je connais bien les fées. Pour l'instant, vous êtes tous en train de dire que c'est Marie. Oui. Pas du tout. Il m'énerve, je stresse parce que Pietre, il parle beaucoup aussi. Et quand on parle beaucoup, c'est pour le loyer. Regarde, elle moufte pas. Mais ça ne peut pas être Pietre. Non. Pourquoi ? Parce que... Regarde, regarde. Pietre, on y va. On rentre dans le dur. Est-ce que Pietre, c'est toi ? C'est sûr que tu veux commencer par moi ? Ah putain, c'est lui ! C'est lui, je le savais, c'est un menteur. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. T'es un menteur ! Mais il faut me le dire avant alors. Ah oui, non, c'est pas moi. J'aime pas ce jeu. Je me disais aussi, je le vois pas vendre de l'Aubénie. Nico, est-ce que c'est toi, lorsque tu étais dans ton école catholique, est-ce que tu aurais osé vendre de l'Aubénie ? Alors, il est vrai que j'ai passé ma jeunesse dans une école catholique religieuse. Je suis allé plusieurs fois à l'église. Mais non, je n'aurais jamais fait ça. J'ai trop peur d'aller en enfer. Alors, Jeff ? Euh non, toi, tu as déjà fait de la vente illégale de 1664. Non, mais ça, c'est venu après. C'était de la 1665. Je faisais les hostiles. C'était discret. Je vais vendre de la 1665. C'est bizarre, ça va. Je t'ai au chelot, de la 1665. Elle est plus forte. Elle a un goût quand même. Est-ce que c'est toi ? Non, je n'y crois pas. Moi, je dis que c'était toi. Tu seras le gagnant ce soir. C'est pas mal. C'est toi ? Non, c'est toi, mec ! Arrête ! Je suis choqué ! Un truc avec de l'eau ? Ah oui ? Je suis choqué ! Voilà, j'étais enfant de cœur. Mais tu n'étais pas fille à toi ? Hein ? Tu n'étais pas fille ? Non, mais je te disais bien avant. J'étais enfant de cœur et une fois par an, il y avait... Toi aussi ? Oui, j'étais enfant de cœur, moi. Pendant 4 ans. Et une fois par an, il y avait ce qu'on avait, ce qu'ils appelaient, les yeux rouges. En fait, le curé bénissait de l'eau qu'on mettait dans des potes de l'eau. Les yeux rouges, généralement, c'est ceux qui... Et on passait dans les maisons, on sonnait, on chantait une chanson, les gens prenaient et nous donnaient des sous. Un peu de nom ! Et un matin... Mais c'est le fini ! Une année, le curé n'est pas venu pour bénir l'eau et nous, on était contents parce que ça ramenait un peu de pognon, quoi. Et du coup, on a béni l'eau nous-mêmes et on a fait toute la tournée de tout le village. Avec de la fausse eau bénite ! Ah, donc c'est ce que j'ai dit ! Mais comme ça, un petit village, ça s'est su, on a été convoqué par le maire et le commandant de gendarmerie pour se faire remonter les bretelles. Et on a dû refaire une tournée gratuite avec de la vraie eau bénite. C'est très grave. Combien tu l'as vendu ? Ah, mais on se faisait beaucoup. Le premier jour, on se faisait genre 300-400 balles chacun. Mais c'est sérieux ! Ah, le bon business ! Le deuxième jour, moitié moins. Plus les gens qui donnaient des saucissons, des machins, dans les fermes, les oeufs, les machins. C'était bien, c'était lucratif. C'est pour ça qu'on voulait... Ah, c'est lucratif, oui ! C'est moyen, quand même ! C'est fou ! Et vous en mettiez un peu dans la poche ou c'était que... Ah non, c'était tout pour nous ! Ah, c'était tout pour vous ! C'était pour les enfants de cœur du village. C'était les yeux rouges. Donc, t'as fait voleur-recelleur et après t'es devenu policier. Voilà. Ils chantaient une chanson, ils faisaient alléluia du fond. Et la gendarmerie ? La gendarmerie, t'as... Bah, en fait, quand on était convoqués dans le bureau du maire, avec nos parents, ça s'est su. Pour l'exemple, ils avaient demandé au commandant de gendarmerie de venir pour nous faire peur. Bon, voilà, il n'y avait rien eu d'officiel. C'est très lucratif, j'imagine, le mec de gendarmerie. Alors, qui est ce monsieur Luc Ratif ? Qui est ce monsieur Ratif ? Parce qu'on ne le connaît pas. On connaît Jean-François Legrand, mais monsieur Luc Ratif, il est où ? Si on met de l'eau bénie, tu es dans le pastis. Est-ce que ça nous fera un pastis béni ? Bien sûr. Non, mais c'est pas bien. Rien que pour ça, tu vas aller en enfer. C'était pas bien, j'avais une douzaine d'années, c'était pas bien. Oh là, c'est moche. Tes excuses, tu les gardes pour là-haut. Là, j'ai l'excusé, il faut les moindre. Pas à moi qu'il faut régler le business. Quand tu seras devant Saint-Pierre, il aura son tracklisting sur son iPad, parce qu'ils se sont modernisés. Il a déjà l'iPad nouvelle génération. Il s'est en lumière, c'est quoi ce tactile qui marche pas ? Fais pas la technique ! En plus de ça, on a été punis, on a dû se confesser, des machins, des trucs. C'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, j'ai honte. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Eh ben, tu sais quoi, c'est pas plus mal que ça marche pas et qu'on puisse pas être en Facebook Live. Merci d'être avec nous. Même pendant les vacances, nous sommes là, oui, oui, oui. Et là, dit, tout le monde revient. Ah non, il y aura encore une zone en vacances. Oui, oui, la zone en vacances la semaine prochaine. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Ah, tout de suite, on est de retour. Koe, 18h21 sur Virgin Radio. On dirait pas, mais oui, c'est un métier. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Koe, 18h21 sur Virgin Radio. J'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que vous savez combien il y a d'habitants en Inde ? 48 ! Nous finirons par un petit bout de culture dans cette émission. Combien y a-t-il d'habitants en Inde ? Ils sont beaucoup. Un milliard, je veux. Non, oui. Un milliard. Un milliard, ils sont juste en dessous de la Chine. Donc, un milliard, 100 millions, je dirais. Alors, moi, je dirais, pour tout ce qui est chiffre, il faut demander à Bichette. Ouais, c'est vrai. 100 milliards. Au moins, 3 millions. 3 millions. Marie, combien tu dis en Inde ? 1 milliard 230. 1 milliard 300 millions. Mignons. Ils sont 1 milliard 342 millions. Wow. 1 milliard 342 millions. On est 70 millions, pour vous donner une petite idée chez nous. Mais c'est toujours la Chine, le pays le plus peuplé, avec 1 milliard 388 millions. Et l'agglomération la plus peuplée de Chine, c'est Zhongqing, qu'on ne connaît pas bien. Zhongqing, c'est 31 500 000 habitants. La ville. 31 millions, la ville. Oh là 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 là. C'est super impressionnant. Pour vous donner une idée, c'est comme si c'était... C'est d'abord, rien que la ville, c'est la moitié de la France. En fait, 24 heures sur 24, cette ville, pour vous donner une idée, c'est comme si vous étiez dans un Auchan un samedi après-midi. Vous voyez le bordel ou pas ? Vous voyez le bordel, le Auchan, les gens qui se rentrent dedans, les gens qui... Et bien, c'est ça, dans la ville, tout le temps, 24 heures sur 24. Oh là là. Mais vous imaginez le stress des gens, H24, ça doit être fou. Non, je crois qu'ils sont plus zen que nous à Paris. Tu crois ? Je sais pas, tu t'imagines, toi, vivre comme ça dans un supermarché un samedi après-midi ? Non, mais c'était un exemple. Non, mais c'est un exemple, tu ne vies pas vraiment. Les gens, ils se servent dans la rue comme ça à manger et tout ? Et les caisses, elles sont l'eau à la sortie de la ville. Le mec, quand on lui dit, il y a du monde, il dit, t'imagines vivre dans un supermarché ? C'est un autre truc, lui. J'imagine. Ça va au niveau de la tenue, t'es décontracté ? OUSS en 17. Le gars, il a la jambe posée, il est comme ça. Le pied de micro qui lui arrive sous le truc, vas-y. Tac, tac, t'as vu, vite fait. Ça doit être stressant. Et après tu dis que c'est stressant, bah t'as pas l'air stressé. T'as pas l'air stressé, toi. C'est super stressant. T'es pas très stressé comme mec. D'ailleurs, tu devrais être un petit peu plus stressé. Ce serait pas mal. C'est pas faux. Et on terminera par Yulia Debag, Yulia, Yulia Debag, c'est une blogueuse russe, elle a 30 ans. Elle dit des petites astuces beautés comme les nôtres avec les produits comme ça qu'elle mette en avant avec la main derrière. C'est la salanas locale. Tu vois, c'est la salanas locale avec du Sefant Ra, machin, machin. Tu vois, un mot, une marque, bim. Tu vois, un salagre, un code promo, sa nana, machin, vous avez des cadeaux, correctement, un code promo. Code promo blotté, bien sûr. Alors, elle donne des conseils de maquillage et tout. Elle a eu une mauvaise surprise, très mauvaise surprise. Qu'est-ce qu'elle a eu ? Il y a un de ses implants de ma mère posé il y a 10 ans qui a fini par se déformer. Oh non, 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 c'est pas possible. Ça se garde que 10 ans, non ? Il est devenu carré. Des implants de sa mère. Il est devenu carré. C'est la première nana qui a les 5 carrés. Je peux le pays croire. Il est devenu carré. C'est comme un gros Kiri. Ah, il a devenu un Kiri, un Kiri. Il a raison, un Kiri. Ou un babybel carré. Ça, c'est bizarre. Tu vois, un petit Rubik's Cube. Un Rubik's Cube. T'imagines ? Ça les 5 carrés du jour au lendemain. Un surtout, l'autre il est rond, l'autre il est carré. C'est une manette de PlayStation. Il vaut la couronne. Ce mec, il appuie sur les deux en même temps, il fait des combos. Vas-y, je suis sûr que si tu appuies sur les deux, tu peux sauter. Vas-y, on y fait des... Je suis un rouard. Camille Léon ! Triangle ! 2 carrés ronds, rectangles ! Non, mais c'est incroyable. Les 5 carrés, je te jure. Ou alors son mec, c'est un Playmobil et il est très content. Où allez-go ? Où allez-go ? Il a les mains qui vont bien comme ça. Lui est heureux. Mais un être humain n'est pas heureux. Rendez-vous demain pour les meilleurs moments. Bisous, bonnes vacances ! Bisous ! Merci d'être super nombreux avec nous à nous écouter. Merci, bravo à ceux qui ont gagné les 3 000 euros cette semaine. Je vous embrasse. Rendez-vous demain ! Allez, tout le monde ! Et reviens demain ! Corée ! Il est 18h sur Virgin Radio.